Bonjour à tous, merci pour votre présence dans cette journée printanière. Nous aurions aimé vous avoir à côté de nous dans ce bel amphi du bloc central de l'IUT de Longui. Alors nous allons aborder un thème d'actualité, en tout cas au niveau local, c'est celui de l'insertion en territoire transfrontalier des jeunes. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tout de suite donner la parole à notre directeur de l'IUT pour le mot de bienvenue, ainsi qu'à M. Gérard Vautrin, qui va représenter la présidente de la MEJ, qui veut dire Maison de l'Engagement et de l'Initiative des Jeunes en Territoire, la présidente qui s'appelle Chantal, vous verrez d'ailleurs une très belle photo d'elle, qui sera donc représentée ici et qui sera d'une certaine façon un peu avec nous. Voilà, donc je passe la parole à M. Aruna Souley, directeur de l'IUT de Longui. Merci Rachid. Chers mesdames, chers messieurs, soyez toutes et tous les bienvenus à l'IUT de Longui, que ce soit en physique ou en ligne d'ailleurs, donc en distanciel. Je voudrais tout d'abord remercier la directrice de la MEJ et mon collègue et ami Rachid, d'avoir eu l'idée d'organiser cette visioconférence à l'IUT de Longui, Université de Lorraine. Je remercie également les quatre intervenants à la table ronde, des acteurs importants du marché du travail qui sont issus du monde professionnel et universitaire, et que Rachid va présenter tout à l'heure, je pense. Je remercie également tous les collègues de l'IUT ayant participé activement à l'organisation de la visioconférence, qu'il s'agisse des services administratifs, communication ou informatique qui sont dans la salle, ainsi que les collègues membres de la direction. Merci beaucoup aussi à nos anciens étudiants et anciens étudiants qui nous font l'honneur de revenir à l'IUT pour témoigner lors de cette vidéoconférence. Oui, celle-ci est vraiment une très bonne idée. Je pense effectivement que la vie doit continuer, malgré la pandémie qui bouleverse nos vies, depuis plusieurs mois. Et quoi de mieux pour illustrer cette résistance à la pandémie que de s'intéresser aux jeunes, force vives de la maison, de la nation d'aujourd'hui, mais surtout du demain. Ils constituent, vous constituent, tout le monde le sait, une part de la société qui est particulièrement impactée par la situation actuelle. Je remercie donc toutes les participants et tous les participants à cette conférence pour l'importance qu'ils accordent à la question des jeunes, de leur insertion et de leur avenir professionnel. Pour ce qui me concerne, je pense que notre territoire culturel et économique doit s'étudier à 360 degrés, d'où évidemment toute l'importance du transfrontalier dans nos réflexions, nos analyses. Le transfrontalier est une opportunité sur ces questions, à mon sens. Mais nous verrons ce qui sortira de vos discussions et soyez assurés que l'UIT de l'ONU regardera les résultats de cette conférence avec un grand intérêt pour remplir encore plus efficacement notre mission de service public envers les jeunes et leurs familles. Nous le devons bien à nos 700 étudiantes et étudiants, dont presque 200 diplômés par an, qui se retrouvent donc sur le marché du travail. Mais nous le devons aussi à tous les jeunes du territoire. Je souhaite donc une bonne visioconférence, danse en réflexion et en échange à toutes et à tous. Je vous remercie. Je passe la parole, donc, à M. Votrin. Je suis Gérard Votrin, vice-président de la MEG, et je représente Chantal Caraveau comme Rachid Belkassen vient de vous l'apprendre. J'ai un petit texte à vous lire de sa part, et je vous présenterai ensuite très brièvement la maison de l'engagement et de l'initiative des jeunes en territoire. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie tous de votre présence et vous prie de bien vouloir excuser mon absence pour des raisons d'éloignement et aussi quelques raisons techniques. Je suis heureuse et fière d'ouvrir cette manifestation « Jeunes en territoire transfrontalier entre insertion et emploi ». Cette conférence qui s'inscrit dans un cycle sur le thème de l'engagement organisé par la MEG, Maison d'engagement de l'initiative des jeunes, et ses partenaires, et en l'occurrence aujourd'hui avec l'Université de Lorraine et particulièrement avec l'IUT de Longby qui nous accueille dans ses locaux. Effectivement, la mobilité et l'engagement des jeunes à l'international constituent un des axes stratégiques de la MEG en direction de la jeunesse. Je remercie Rachid Belkassen, maître de conférence administrateur de la MEG et les différents intervenants dans leurs différentes qualités pour le montage et l'animation de cette réunion. Il n'a pas été simple par les temps qui courent, mais nous y sommes arrivés. Je remercie également tous les participants qui vont donner vie à cette manifestation. Montaigne a dit « Les voyages forment la jeunesse », mais il a aussi ajouté « Pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui ». Si hier, la mobilité était avant tout promue comme facteur de compréhension mutuelle et de solidarité internationale, la mobilité a des fins d'apprentissage entendu au niveau européen comme le fait de se rendre physiquement dans un autre pays afin d'y entreprendre des études, une formation ou un projet d'éducation doit être particulièrement encouragée. Nous sommes tous unanimes sur cette idée. Alors pourquoi cette problématique de la mobilité et surtout celle des jeunes revient-elle sans arrêt sur le devant de la scène ? Pourquoi y a-t-il en France encore de nombreux jeunes qui n'ont pas encore jamais franchi les limites de leur quartier ou leur environnement et ne se limitent qu'à leur famille et leurs copains ? Pourquoi leur avenir professionnel est-il encore si restreint parmi les nombreux progrès scientifiques et technologiques ? Pourquoi est-ce seulement une partie de cette population, comme jadis, qui bouge ? Peut-être faudrait-il poser des questions en termes de comment ? Comment mieux informer ? Comment mieux identifier les freins, les leviers de cette mobilité ? Comment rendre cette mobilité plus équitable ? Avec quel partenaire ? Et pourquoi faire ? Autant de questions, autant de pistes de réflexion que nous allons aborder durant cette conférence que je vous souhaite riches, ouvertes et prospectives. Je souhaite beaucoup d'échanges, beaucoup de témoignages, beaucoup d'intérêts pour les sujets des uns et des autres. Voilà ce que notre présidente avait envie de vous dire. La Maison de l'engagement de l'initiative des jeunes en territoire est une association qui a pour but de favoriser la connaissance des dispositifs et des missions d'engagement un peu dans tous les domaines, de rendre accessible cet engagement pour les jeunes, de les accompagner dans leurs projets, dans leurs recherches et dans la manière dont ils peuvent s'engager. Alors dans différents domaines, l'environnement, le numérique, la cité, les actions solidaires, et puis naturellement l'Europe, puisque nous sommes tous les citoyens à la fois français et européens. Et que c'est vrai que s'engager à ce niveau-là, c'est aussi se rendre mobile, essayer de connaître un peu mieux le voisin. Et je pense que, à travers la formation, à travers l'apprentissage, à travers la recherche-action, parfois aussi, ce sont des modalités qui peuvent en effet nous permettre de construire un peu mieux l'Europe aussi, à travers la formation. Et puis surtout, d'aider et d'accompagner tous ces jeunes qui, comme vous allez l'entendre tout de suite, par les différents témoins, peuvent en effet y trouver leur bonheur. Merci, et bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, M. Arruda Soulet et M. Gautrin. Merci à toi, Chantal, qui, sans doute, nous écoute, de l'autre côté de l'écran. Bien évidemment, ces deux exposés, plantent, selon moi, très bien le décor de notre discussion. Mais peut-être, avant d'engager la discussion, j'aimerais vous donner quelques éléments d'organisation de cette visioconférence. Elle va se dérouler en trois temps. Il nous a semblé important, dans le premier temps, de donner la parole aux jeunes, les premiers concernés, qui sont confrontés à la suite de leur formation, eh bien, à la recherche d'un emploi, notamment sur un territoire transfrontalier. Le deuxième temps de notre exposé, de notre visioconférence, sera donc l'échange avec nos quatre invités, que je remercie du fond du cœur pour leur présence, et que je présenterai de manière précise tout à l'heure, au fur et à mesure des questions que je leur poserai. Alors, je rappelle aussi une chose, ces questions ont été choisies par les jeunes, que nous avons consultées avant cette visioconférence. Ce sont des questions qui sont récurrentes. Et enfin, le troisième temps, le troisième moment, sera donc l'échange. Cette fois-ci avec vous, cher public, qui est de l'autre côté des écrans. Alors, dès à présent, je vous invite à utiliser le chat et éventuellement de formuler, tout au long de la conférence, de formuler vos questions. On adressera ensuite, sous la houlette de notre animatrice web, madame Lynn, Lynn, simplement, de la Meij, donc qui est directrice de la Meij, et qui va donc reprendre vos questions et les soumettre à un débat au sein de la table. Voilà, je vous remercie. On va donc commencer avec les présentations et les témoignages des jeunes. Alors, on a sélectionné trois jeunes qui nous semblent, qui ont des parcours certes différents, hétérogènes, mais qui ont, en fin de compte, un même objectif qui est celui de s'insérer au sein de notre territoire transfrontalier. Donc, pour ceux qui nous regardent connaissent pas précisément ce territoire, donc, Longui est à la fois frontalier de la Belgique, à quelques kilomètres, d'ailleurs, et du Luxembourg. Alors, juste une donnée pour reprendre l'information qu'a donnée M. Souley tout à l'heure, une partie importante de nos jeunes diplômés recherchent leur emploi très souvent de l'autre côté des comptes. Donc, ils se sont appropriés d'une certaine façon le territoire transfrontalier. Donc, les trois témoignages vont être ainsi. tout d'abord, on va commencer par Nicolas, suivi de Marc, pour terminer avec Camélia, qui vont exposer un peu leur retour d'expérience en ce qui concerne l'insertion. Merci à toi, Nicolas. Je te donne la parole. Merci. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Verroudge. J'ai 26 ans. Donc, j'ai étudié au sein de l'UT en ligne.caret. Je suis actuellement en poste au sein de la société Andrin, basée à Ville-et-la-Montagne en France. Je suis responsable du service études et méthodes électriques. Donc, chez Andrin, on fabrique des aimants de levage. pour manipuler des produits finis ou des produits en vrac. On fabrique des systèmes de tri des métaux, des matériaux ferreux non ferreux, qu'on retrouve dans divers environnements comme le croyage de métaux, le recyclage, les centres d'incinération. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait tuer mon DUT GE2I au sein de l'UT Henri Poincaré sur les années 2013 et 2015. Et suite à l'obtention de mon DUT, j'ai effectué une licence professionnelle en alternance dans l'Université de Lorraine. Donc, je suis rentré au sein de la société Andrin après mon stage de DUT. Donc, la société Andrin avait contacté l'UT, il cherchait un étudiant pour avoir un stage, un étudiant qui souhaitait embaucher par la suite. Donc, suite à ce stage concluant, j'ai eu une proposition d'embauche au sein de la société Andrin. Malheureusement, je souhaitais effectuer, malheureusement ou heureusement, je souhaitais effectuer une licence professionnelle pour avoir un diplôme de type bachelor, donc en trois années, qui est un peu plus reconnu pour moi en Europe, surtout dans les pays compagnés comme la Belgique ou le Luxembourg. pour moi, la principale difficulté dans le marché du travail aujourd'hui, en tant que technicien, c'est qu'ils font constamment se tenir à jour de ce qui se fait, soit au niveau des produits, au niveau des outils qu'on utilise, des logiciels de dessin, des logiciels de calcul et des méthodes. Il ne faut surtout pas se laisser aller, après on devient Vitas Bean, il faut rester vraiment à la pointe de la technologie. Pour moi, dans cette grande région, il me semble essentiel d'avoir un bon niveau en anglais. Au sein de la société André, on fait plus ou moins 40% à l'export, donc c'est récurrent, on parle souvent anglais, mais je pense qu'aujourd'hui, même si vous avez des faiblesses, c'est vraiment important d'avoir un niveau quand même minimum en anglais. Le territoire transfrontalier, c'est vraiment un territoire qui est chouette, donc il est dynamique. Pour moi, il y a pas mal de perspectives d'emploi et d'évolution de carrière, on ne stagne pas, il y a beaucoup de perspectives à droite à gauche. Il est intéressant d'habiter ou de travailler dans ce territoire, c'est très diversifié. On peut aller à Trèves, en Allemagne, c'est à côté, on peut aller se balader à Arlon, en Belgique, en France, on a les Vosges, pas loin, c'est vraiment un territoire dans lequel on peut s'épanouir. Pour moi, actuellement, le seul défaut, on va dire, du territoire transfrontalier, ça reste le prix de l'immobilier qui est assez élevé. C'est le seul défaut que je trouve, pour ma part, qui habite en France et qui travaille en France. Le conseil que je pourrais donner aux étudiants qui nous regardent ou peut-être qui sont actuellement à l'UT ou aux futurs étudiants qui vont choisir une formation, dans un premier temps, ça va être de bien choisir sa formation. Pour moi, c'est essentiel. Si la formation ne nous intéresse pas, on ne va pas s'impliquer, ça ne va pas être intéressant. Donc, la première chose à faire, c'est de bien choisir sa formation. Une fois qu'on l'a choisi dedans, il faut qu'on s'implique. Et une fois qu'on s'est impliqué, il ne faut pas s'en arrêter là. Une fois que vous allez être embauché, il va être important de cultiver ce qu'on vous a appris à l'UT. L'UT va vous donner des bases, il va vous donner un terreau et ça va être à vous, après vous-même, de vous cultiver, d'apprendre, de travailler avec votre entreprise. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à mon collègue, M. Chapman. Bonjour à tous. Je m'appelle Marc Chapman. Je suis responsable énergie et environnement de CartNipe. C'est un groupe de travaux publics présent dans l'ensemble de la grande région, France, Belgique, Allemagne et Luxembourg. Donc concrètement, dans le groupe CartNipe, on possède plusieurs centrales de production dans Robay, un parc très conséquent en transport parce qu'on a tous les véhicules de fonction, les camionnettes pour se déplacer sur le chantier, on a encore un grand parc de poids lourd et tous les enzimes chantiers sur place et encore, on a tous les annexes support, notamment des ateliers mécaniques parce qu'on fait toute la taille de notre parc, on fait toute la maintenance dans l'interne et on a tous les bâtiments administratifs et notamment le siège. Par nature de nos activités, c'est des activités très énergivores et donc notre facture énergétique c'est à peu près une dizaine de millions d'euros par an et donc mon rôle justement dans l'entreprise c'est d'optimiser cette facture énergétique et aussi d'améliorer l'empreinte environnementale du groupe et sur le même temps je m'occupe de toutes les autorisations et obligations environnementales à l'échelle du groupe et donc le groupe possède des entités dans tous les pays de la grande région. Pour situer le contexte sur mon parcours, mon père est anglais et ma mère allemande donc je suis né trilingue donc français, allemand et anglais. Avant de faire le DUT j'ai fait un bi-bac donc bac allemand ou bac français mais en même temps. J'ai démarré par une fac de physique à Ménique pendant six mois j'ai arrêté en cours de route parce que ça ne me convenait pas du tout et j'ai terminé plus ou moins en travaillant en Allemagne et en Hongrie dans le secteur de l'énergie c'est comme ça que j'ai découvert le domaine de l'énergie et que je suis revenu sur le domaine du DUT en génie thermique et énergie que j'ai fait il y a environ sept ans. Le stage de première année en DUT je l'ai fait chez un technicien que je connaissais bien en Allemagne donc je suis retourné en Allemagne dans le cadre du stage de première année en deuxième année j'ai répondu à une offre qui venait d'un ancien étudiant de l'IUT et GTE aussi et donc j'ai travaillé chez Décra pour mon stage de fin de l'IUT j'ai poursuivi par un CDD et j'ai poursuivi par une alternance en cas d'une école d'ingénieurs que j'ai fait à l'école des lignes de Saint-Bétienne à la suite de cette école d'ingénieurs je ne suis pas resté chez Décra je suis parti chez un bureau d'études au Luxembourg et ça c'était via un cabinet de recrutement donc je n'ai pas cherché spécifiquement à venir au Luxembourg mais j'ai eu cette opportunité par un cabinet de recrutement je l'ai prise et il y a 6 mois environ j'ai un autre cabinet de recrutement qui m'a contacté pour un poste donc chez Cartnaip et donc c'est le poste que j'exerce actuellement pour faire un petit bilan aussi avant de quitter mon ancien bureau d'études j'ai fait embaucher mon maître de stage de Décra dans ce bureau d'études donc en fait au final c'est lui qui se retrouve dans la société que je viens de quitter mais c'était mon maître de stage quand je suis sorti à l'IUT je vais me focaliser tout de suite sur les conseils que j'aurai à donner par mon profil donc j'ai un parti langue et technique j'ai en permanence des cabinets de recrutement qui me contactent et j'ai même des cabinets de recrutement qui me contactent pour savoir si j'ai pas des profils à leur recommander par la suite et forcément je suis assez présent sur les réseaux professionnels donc mon profil est quand même lisible mais j'ai par exemple des cabinets à Lyon à Marseille ou à Berlin qui me contacte pour mon profil donc je combine plusieurs langues plus la partie technique donc en premier conseil je dirais il ne faut surtout pas négliger les langues il y a énormément de profils et je trouve ça dommage en France on dit soit on s'oriente vers les langues soit on s'oriente vers la technique et en fait quand on combine les deux il y a très peu de personnes sur le marché même moi je connais quasiment personne qui maîtrise plusieurs langues et à la fois qui a beaucoup de compétences techniques j'en connais peut-être une dizaine pourtant je travaille au Luxembourg pourtant je suis dans un cadre assez international assez multiculturel et je suis dans un cadre technique mais il n'y a vraiment pas beaucoup de profils qui cumulent ces différentes compétences donc je dirais vraiment qu'il ne faut pas négliger les langues il ne faut pas négliger non plus la technique et je trouve Nicolas l'a très bien présenté tout à l'heure il ne faut vraiment pas se dire qu'on fait un IIT ou une formation qu'on fait des cours pour passer des examens on fait vraiment des cours pour apprendre des compétences qu'on peut utiliser par la suite il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre parce que toutes les technologies évoluent et il faut toujours rester à l'heure du jour pour aussi être employable parce que ça va se rendre plus attractif vis-à-vis du marché ensuite il ne faut aussi pas hésiter à saisir des opportunités donc ça c'est au sens large on peut l'extrapoler à tous les domaines de la vie mais en fait on regrette plus souvent ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a fait et par exemple Décra au final j'ai postulé un peu par hasard ce n'était pas du tout une offre que je trouvais attractive à l'époque pour être honnête j'ai postulé par hasard et au final ça me convenait parfaitement Bétic je suis arrivé ça ne me plaisait pas 100% mais je me suis dit je vais tenter donc je suis aussi parti là-bas donc ArtNipe c'est encore un contexte très différent mais donc globalement il ne faut pas hésiter à saisir des opportunités aussi il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives à la fois quand vous êtes embêché à la fois si vous êtes encore à la recherche d'emploi n'hésitez pas à vous faire un réseau à voir ce que les entreprises ont besoin ou discuter avec des directeurs de sociétés leur poser leurs questions de ce qu'ils ont envie de développer dans ces prochains temps et s'ils n'ont pas un besoin concret et si vous n'avez pas quelque chose à leur apporter donc dans ce sens-là mettez-vous à la place d'un employeur un employeur il ne veut pas forcément superviser ou distribuer des tâches et voir ce que vous faites et tout ça il veut qu'on leur simplifie la vie donc ils veulent se concentrer sur une activité sinon on peut venir en disant je peux vous proposer quelque chose qui vous allégera une partie de votre quotidien en principe vous êtes déjà bien parti pour trouver un post et je vais terminer sur des parties aussi qui s'extrapolent à des champs un peu plus larges ce qui est important c'est de savoir vraiment ce que vous voulez faire ça c'est vraiment dans votre vie qu'est-ce qui vous intéresse et tant que vous ne pouvez pas répondre à cette question à l'échelle personnelle c'est important d'essayer plein de choses jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous intéresse vraiment et donc j'insiste sur le fait de trouver ce que vous avez envie de faire et une fois que vous avez trouvé il faut aussi le dire dès que vous êtes à un entretien ou dès que vous envoyez des lettres de motivation il faut vraiment rédiger vos motivations personnelles de ce que vous avez envie de faire parce que si je vois que vous adorez ou que vous êtes passionné par le domaine de l'énergie en tant qu'employeur je peux me dire ça va coller j'ai pas besoin de le pousser à travailler dans le domaine parce que je vois bien qu'il est motivé et donc dans ce sens là je voulais encore vous dire essayez de faire un maximum de choses et l'important justement c'est d'éviter d'être trop dépendant de votre emploi on en parle aussi d'indépendance financière et ce qui est aussi important c'est d'avoir tellement de compétences entre guillemets qu'au final vous craignez pas le marché de l'emploi et surtout dans un secteur très dynamique comme au Luxembourg avec un profil technique déjà il n'y a pas grand chose à craindre au niveau du marché de l'emploi parce qu'il y a du travail un peu partout donc merci beaucoup bonjour à tous je suis Habak-Lamalia Belandui je suis fonctionnaire au sein d'administration de contribution directe de Luxembourg je vais vous exposer un petit peu mon parcours scolaire d'abord j'ai commencé mes études au Luxembourg les petites écoles ensuite je suis passée j'ai fait des lycées en Belgique et enfin j'ai intégré l'UIT de l'ONUIT dans le service en DUT-GEA en 2014 j'ai commencé par DUT-GEA en alternance ensuite j'ai fait ma licence gestion comptable la licence de monsieur Denis Schoffel pendant cette année-là cette dernière année-là j'ai eu l'opportunité de découvrir la société PWDC qui sont venues faire une présentation de leur société au sein de l'UIT suite à cette présentation j'ai eu l'opportunité de pouvoir assister de participer plutôt à une journée de recrutement donc c'est passé en février 2017 et j'ai été embauchée en septembre 2017 donc il fallait juste obtenir mon diplôme d'ailleurs je remercie beaucoup cette société-là parce que grâce à elle je suis arrivée là où je suis aujourd'hui ce que je peux dire pour encourager les étudiants d'aujourd'hui c'est surtout l'apprentissage des langues pour moi c'est essentiel au Luxembourg c'est de ne pas se limiter qu'à l'anglais l'anglais c'est déjà très très bien mais si on peut apprendre l'allemand c'est un énorme opus au Luxembourg sur le marché de l'emploi au Luxembourg on croit tout de suite la différence je ne me suis pas arrêtée là j'ai ensuite fait l'expertise comptable au Luxembourg en parallèle de mon travail et suite à ça j'ai décidé de changer et d'intégrer le ministère des finances voilà je trouve qu'on a de la chance de pouvoir vivre sur un territoire on a plein d'opportunités d'embauche c'est multiculturel et je peux vous encourager seulement à saisir les opportunités savoir ce que vous voulez faire c'est important le Luxembourg est connu pour la finance il y a plein d'opportunités si vous voulez commencer un DUT-GEA voilà moi je suis partie d'un DUT-GEA en alternance et voilà avec la persévérance on arrive à faire de belles choses voilà je vous remercie et bonne conférence merci merci beaucoup à Nicolas Marc et Camélia de ces témoignages très riches en tout cas je retiendrai trois phrases importantes de ces témoignages pour chacun d'entre vous qui avez présenté vos expériences Marc a dit il faut choisir bien sa formation pour pouvoir s'impliquer je pense que cela va apparaître aussi dans les échanges de tout à l'heure Nicolas a dit aussi une chose intéressante on n'arrête pas de se former on sait aujourd'hui combien est important la formation tout au long de la vie c'est devenu une nécessité un enjeu et puis enfin je terminerai troisième phrase qui m'a interpellé et qui va alimenter la discussion à la table ronde c'est celle de Camélia qui dit je ne me suis pas arrêté là il faut être attentif attentif aux langues pratiques des langues sans doute même les langues les plus difficiles comme l'allemand qui ne sont pas toujours sur un plan pédagogique très plaisantes à apprendre je sais que beaucoup de jeunes sont rebutés par l'apprentissage de l'allemand mais en même temps ça devient aussi une nécessité d'apprendre les langues voilà j'en viens maintenant à notre discussion autour de cette table ronde où je vais commencer par présenter de ma gauche vers la droite les différents invités et intervenants à cette table ronde je commence par vous monsieur d'abord je vous remercie d'avoir accepté de remplacer au pied levé monsieur Lebrun qui est quelqu'un de beaucoup sollicité oui voilà vous êtes responsable des agences du groupe Luxembourg Randstadt vous avez une très bonne expertise du marché du travail c'est aussi pour cette raison qu'on vous a invité nous avons hâte d'ailleurs d'échanger avec vous vos connaissances sur le marché du travail aujourd'hui et puis surtout sur ces perspectives chose qui intéresse beaucoup les jeunes je passe à monsieur Nicolas Brizard merci également pour votre présence alors vous vous travaillez au sein du département relations internationales à Pôle emploi et en même temps vous êtes coordonnateur de l'initiative européenne EURES dont vous nous présenterez tout à l'heure les missions les objectifs alors c'est aussi une question qui était beaucoup revenue chez les étudiants chez les jeunes aussi dans l'ensemble en se posant la question c'est quoi EURES quelles sont ses missions donc chose que vous allez renseigner tout à l'heure je poursuis sur ma droite avec Isabelle Pigeron-Pirotte une collègue de travail de longue date ça fait 20 ans qu'elle mène des recherches sur le travail frontalier elle est économiste statisticienne je peux vous dire qu'elle manipule les données dans tous les sens et vous allez en avoir un aperçu tout à l'heure et c'est grâce à elle qu'on connaît d'ailleurs les profils et les flux des travailleurs frontaliers particulièrement vers le Luxembourg terrain sur lequel elle a beaucoup travaillé je termine enfin je dirais avec un peu de fierté et aussi avec un peu d'émotion quelque part parce que monsieur Emmanuel Gabriel est aujourd'hui un des responsables du service GRH gestion des ressources humaines et en même temps c'était un étudiant un ancien étudiant de l'IUT dont on a eu un vrai plaisir à former il a poursuivi sa trajectoire de formation au sein de l'université de Lorraine en préparant des masters il nous expliquera lui aussi tout cela tout à l'heure voilà je vais donner la parole maintenant à Isabelle Pigeron-Pirotte donc chercheure à l'université de Luxembourg et également membre du Centre Bordeaux de France Tunis de l'université Grande Région qui va nous donner un éclairage sur l'importance des jeunes dans les flux de travailleurs frontaliers en destination du Luxembourg voilà je t'en prie Isabelle merci Rachid bonjour à tous alors avant de commencer je voudrais prendre quelques secondes pour remercier les organisateurs pour leur invitation et pour cette occasion qui nous est donnée aujourd'hui de parler des jeunes donc la présentation que je vais vous faire concerne les jeunes dans les flux de travailleurs au Luxembourg donc comme Rachid l'a précisé je travaille à l'université du Luxembourg et parmi mes thèmes de recherche j'ai le travail frontalier les marchés du travail transfrontalier d'ailleurs on collabore beaucoup avec Rachid et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation un peu chiffrée pour vous fournir quelques informations sur des éléments de profil de ces jeunes qui travaillent au Luxembourg et ainsi que quelques éléments sur les évolutions donc je vais principalement utiliser les données de la sécurité sociale luxembourgeoise et parfois à la fin de l'exposé je vous le préciserai je ferai un petit éclairage sur les travailleurs frontaliers qui viennent de France et dans ce cas là j'utiliserai les données de l'INSEE alors voici le plan de ma présentation donc je vais commencer par quelques éléments sur les jeunes actifs au Luxembourg et leur évolution ensuite je vais vous donner quelques éléments de profil sur ces jeunes et je terminerai par quelques mots sur les défis pour l'emploi des jeunes donc comme vous le savez le contexte c'est la grande région on en a parlé aussi avec les témoignages des jeunes en introduction donc nous sommes dans un espace transfrontalier qui regroupe la Lorraine le Luxembourg la Wallonie en Belgique et la Sarre et la Rénanie Palatina en Allemagne donc dans cette grande région on a 11,6 millions d'habitants mais on a aussi beaucoup de mobilité transfrontalière pour faire des achats pour les loisirs mais également surtout pour le travail au sein de la grande région vous le savez probablement il y a 250 000 travailleurs frontaliers alors j'ai fait une petite carte qui apparaît sans doute très petite mais si vous regardez la taille des flèches vous arrivez à voir les flux de travailleurs frontaliers et donc vous voyez sur cette carte grise que le Luxembourg attire un grand nombre de travailleurs frontaliers qui viennent des trois pays voisins pardon la majeure partie de ces flux vient de France mais vous voyez également qu'en Lorraine il y a un flux important également qui s'effectue à destination de la SAF alors pour entrer dans le vif du sujet sur ces jeunes actifs au Luxembourg combien sont-ils ? alors avec les données de 2020 de la sécurité sociale luxembourgeoise on a 22 630 salariés qui ont moins de 25 ans au Luxembourg donc je les ai représentés sur ce graphique ils sont en bleu et ils représentent 5% des salariés donc on voit que les effectifs les salariés de plus de 55 ans sont beaucoup plus nombreux en gris et on voit que la très grande majorité ce sont les 25 54 ans alors ces jeunes comment est-ce qu'ils ont évolué sur ces 10 dernières années ? donc sur ce graphique on a représenté les données en base 100 en 2009 pour pouvoir voir plus facilement l'évolution et donc on voit que les plus de 55 ans donc là c'est en gris sur ce graphique on voit que ces salariés au Luxembourg qui ont plus de 55 ans ont plus que doublé sur ces 10 dernières années en bleu ce sont nos jeunes de moins de 25 ans et on voit que l'évolution a été plutôt faible avec des périodes même de baisse entre 2012 et 2016 et on voit que sur la dernière année donc 2019 2020 on a même eu une baisse des jeunes de moins de 25 ans alors là on voit déjà les effets de la crise sanitaire que nous connaissons avec la baisse des recrutements mais également la baisse drastique des effectifs dans l'intérêt alors qui sont ces jeunes salariés en termes de pays de résidence 40% des jeunes qui travaillent au Luxembourg sont des frontaliers donc ici sur ce graphique on les a représentés en vert on voit que plus de la moitié d'entre eux ou grosse moitié d'entre eux sont des frontaliers qui viennent de France les frontaliers qui viennent de Belgique viennent ensuite et ils sont plus nombreux que les frontaliers qui viennent d'Allemagne on voit également que 36,5% des jeunes qui travaillent au Luxembourg sont des luxembourgeois qui habitent le pays et on voit également que 23,4% ce sont des résidents de nationalité étrangère donc qui habitent et travaillent au Luxembourg alors en termes de profil hommes-femmes 60% des jeunes actifs au Luxembourg sont des hommes ensuite j'ai voulu faire un zoom sur les fonctionnaires et les intérimaires chez les jeunes actifs au Luxembourg et je me suis rendu compte que 3% des jeunes sont fonctionnaires mais qu'on a de grandes différences en fonction des pays de résidence de ces jeunes les fonctionnaires sont bien plus nombreux chez les résidents luxembourgeois et ensuite dans l'ensemble 2% des jeunes sont des intérimaires mais là aussi on a beaucoup de différences si on regarde les frontaliers qui viennent de France eux sont bien plus nombreux à être intérimaires et je me suis posé la question est-ce que l'intérim peut être vu comme une porte d'entrée dans l'emploi pour les frontaliers de France par exemple ou tout autre frontalier ou même l'ensemble des jeunes et ça je pense que c'est quelque chose que nous allons pouvoir aborder ensuite dans la table ronde pour les principaux secteurs d'activité des jeunes au Luxembourg en 2020 donc le principal secteur d'activité c'est le commerce pour près d'un jeune sur cinq ensuite on a la construction avec 12% là ce sont surtout des hommes puis vient le secteur de la santé et de l'action sociale et là ce sont surtout des femmes et enfin j'ai noté le secteur des hôtels-restaurants avec près de 9% des jeunes qui y travaillent alors par rapport à l'ensemble des salariés j'ai pu constater que les jeunes étaient plus nombreux par rapport aux autres salariés dans le commerce et dans les hôtels-restaurants mais ce qui m'a particulièrement surpris c'est que les jeunes sont moins nombreux dans les activités financières par rapport à l'ensemble des salariés on a seulement 4,4% des jeunes qui travaillent dans la finance au Luxembourg alors que c'est 11,2% quand on regarde l'ensemble des salariés donc ça c'est quelque chose que nous pourrons peut-être aborder aussi avec les experts de terrain pourquoi cette sous-représentation des jeunes dans les activités financières alors maintenant j'ai voulu focaliser sur les frontaliers qui viennent de France et qui travaillent au Luxembourg donc là j'ai utilisé les données de l'INSEE du recensement de 2016 pour avoir un petit peu plus d'informations les concernant donc par exemple en ce qui concerne leur diplôme 44% des jeunes frontaliers de France qui sont actifs au Luxembourg ont un diplôme d'études supérieures donc post-bac alors c'est beaucoup 44% c'est une tendance la tendance est à la hausse ces derniers temps quand on regarde quand on effectue des études sur les profils des frontaliers mais c'est pas particulier aux jeunes en fait ce fort pourcentage de diplômés se remarque dans l'ensemble des frontaliers de France on a pu constater aussi que 29% des jeunes ont un diplôme de niveau bac alors en ce qui concerne le type de contrat de travail les deux tiers de ces jeunes frontaliers de France ont un CDI 18% ont un CDD et là j'ai 9% qui sont en intérim donc le pourcentage est un peu différent de ce qu'on a cité précédemment mais c'est pas la même source la méthode de collecte et la datation ne sont pas les mêmes donc c'est normal surtout que l'intérim est quelque chose qui est très difficile à mesurer en ce qui concerne le mode de transport donc la voiture est utilisée par les jeunes frontaliers de France qui travaillent au Luxembourg pour les trois quarts d'entre eux et les transports en commun pour 23% alors là c'est légèrement supérieur par rapport à l'ensemble des salariés donc ça peut s'expliquer par le fait que ces jeunes habitent peut-être plutôt en milieu urbain et vivent proche d'une gare ou d'un arrêt de bus mais je me demandais également si ça pouvait s'expliquer par une conscience environnementale qui était peut-être plus développée plus importante chez les plus jeunes mais c'est pareil je pense que c'est quelque chose qu'on peut discuter entre nous alors en ce qui concerne les lieux de résidence de ces jeunes frontaliers de France j'ai regardé les communautés d'agglomération donc en fait 16,5% de ces jeunes frontaliers de France qui travaillent au Luxembourg habitent la communauté d'agglomération Thionville-Port de France donc autour de Thionville suivie de près par celle de Longueuil 15% 11% viennent de la CA Val-de-Fench donc là c'est Hayange Florange des villes qui sont plutôt proches des accès autoroutiers autoroutes à Troyes 11% de pays au Val d'Alzette donc là c'est Villerue au Dint-le-Tiche les communes qui se trouvent en face de Alzette de Hèche-Belle-Val pardon et 7% de Metz-Métropole et on a également 6% qui viennent de la communauté de communes de Quatre-Nomme et Environ alors là ça m'a un peu surpris parce que c'est beaucoup moins que dans l'ensemble des frontaliers mais c'est pareil c'est un élément à creuser et peut-être à discuter voilà donc j'ai été surprise par l'importance de la proximité de la recherche de proximité et d'accessibilité chez ces jeunes parce qu'a priori je m'attendais à ce qu'ils viennent d'un peu plus loin vu qu'ils sont plus jeunes et qu'ils ont peut-être moins de réticences à parcourir de grandes distances mais finalement le profil semble assez proche de leurs aînés alors quel défi pour les jeunes les pratiques linguistiques on l'a vu on l'a vraiment vu et c'est bien sorti des témoignages des jeunes en introduction nous venons justement à l'université du Luxembourg de terminer une étude sur les langues qui sont demandées dans les offres d'emploi du principal quotidien luxembourgeois qui s'appelle le Luxembourger-Vort et on a pu constater avec Fernand Fellon avec qui j'ai réalisé cette étude qu'on avait une segmentation linguistique de l'emploi c'est-à-dire que les pratiques des langues au Luxembourg ne sont pas les mêmes en fonction du secteur d'activité et donc là sur le graphique si vous prenez les barres les plus à droite vous avez le secteur de la finance et on voit que dans le secteur de la finance la barre jaune qui est celle de l'anglais demandée est la plus élevée donc évidemment la finance on a besoin de l'anglais l'anglais c'est vraiment la langue des banques mais on voit également mais on voit également juste à côté le secteur de l'administration publique de l'enseignement santé, action sociale donc là on a l'importance des trois langues français, allemand, luxembourgeois et c'est là que les demandes de luxembourgeois sont les plus importantes et juste à côté le commerce restauration, hébergement on voit que la barre bleue et la barre verte donc le français et l'allemand sont deux langues qui sont très demandées donc on en revient au témoignage de tout à l'heure l'importance des langues mais pas que l'anglais on a également l'importance de l'allemand et également du luxembourg alors quelles sont les compétences recherchées à force de faire des études comme Rachid l'a dit depuis plus de 20 ans sur le luxembourg on remarque qu'on demande souvent des profils on demande une certaine adaptabilité des profils et des profils pluridisciplinaires en fait il faut que les personnes puissent s'adapter remplir plusieurs missions avoir plusieurs casquettes au sein de l'entreprise et ça c'est quelque chose qui apparaît souvent la pratique des langues évidemment on en a énormément parlé mais également je préciserai que pour en revenir à l'allemand pour le travail frontalier en SAR c'est aussi une des raisons malheureusement de la baisse des flux de travailleurs frontaliers cotés entre la Lorraine et la SAR c'est que les jeunes ont de plus en plus de mal à pratiquer l'allemand et donc ça explique aussi ces baisses de flux alors que les demandes cotés SAROIS sont importantes et on recherche beaucoup de jeunes qui pratiquent l'allemand et on a également la recherche de profils de plus en plus diplômés donc ça on l'a vu les augmentations du niveau de diplôme des personnes actives au Luxembourg également de plus en plus qualifiés des profils de plus en plus pointus alors les défis qui ont été posés par la crise sanitaire on les connaît il s'agit simplement de les rappeler ici je vous ai mentionné la baisse de l'intérim et des recrutements chez les jeunes qui sont malheureusement touchés on espère que la situation va s'améliorer et le télétravail qui a été renforcé par la crise sanitaire provoque plusieurs études le montrent et le disent un risque d'isolement et de burn-out qui est sans doute renforcé chez les plus jeunes et auquel il faut bien faire attention alors on a également les défis du vieillissement démographique on le connaît tous toutes les composantes de la grande région sont exposées au vieillissement démographique il va y avoir de nombreux départs en frais à combler et des besoins importants sur le marché de l'emploi et justement dans ce cas là les jeunes sont une denrée rare face à ce déclin démographique et vont permettre de répondre à ces besoins importants sur le marché de l'emploi donc voilà j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour mes questions merci beaucoup merci beaucoup Isabelle pour cet exposé très éclairé très structuré avec ces données précises on voit un peu mieux le profil des jeunes qui travaillent au Luxembourg alors je suppose monsieur Onizuc je vous ai vu réagir tout à l'heure alors Isabelle a parlé d'intérim comme porte d'entrée sur le marché du travail mais peut-être avant de répondre à la question vous pouvez en quelques mots peut-être nous expliquer les activités de votre société de Rothschild j'ai vu que ce sont des entreprises dans l'intérim qui se sont beaucoup diversifiées ces dernières années tout à fait alors je vous laisse peut-être répondre je vais vraiment aller dans le sens d'Isabelle Reinstadt est un groupe international qui d'abord est amendé dans un temps mais qui est maintenant dans le monde entier au départ c'était vraiment concentré sur l'intérim pur donc ça veut dire une personne une compétence pour un besoin mais au fil des temps on a vu vraiment qu'on avait des besoins de personnes qualifiées on avait besoin aussi de dynamiser le marché qui était au Luxembourg et aussi tout ce qui est partie digitale parce qu'ils ont dit la partie digitale prend une grande importance dans notre secteur donc on a vraiment diversifié et je ne sais pas si vous le savez mais on a quand même une société qui existe et qui est connue mondialement qui fait partie du Grand Stade qui est Monster donc Monster appartient à et pourquoi un stade avait racheté Monster il y a quelques années c'est justement pour se diriger sur tout ce qui est la ville digitale on a voulu vraiment être à la pointe du progrès pour vraiment attirer vraiment les compétences sur le marché luxembourgeois mais pas que sur le marché luxembourgeois dans le monde entier et Monster nous aide vraiment beaucoup pour vraiment faire du recrutement parce qu'aujourd'hui l'intérim est un tremplin vraiment pour démarrer dans des sociétés parce qu'on va avoir les compétences j'en ai vraiment à Hollande et s'il y avait beaucoup de gens on pourrait mettre beaucoup de personnes au travail mais le recrutement est important surtout c'est des personnes très qualifiées les langues sont importantes moi-même à l'âge de 40 ans quand j'ai pu faire une reconversion professionnelle la première chose que j'ai fait c'est d'apprendre l'allemand parce que je savais que dans mon métier que je voulais faire après il fallait il y a eu besoin d'allemand parce que beaucoup de sociétés maintenant allemandes viennent travailler au Luxembourg pas que des allemands des sociétés allemandes viennent prendre du travail parce qu'il y a vraiment une demande une forte demande au Luxembourg des sociétés belges des sociétés françaises des sociétés allemandes viennent au Luxembourg s'implanter c'est pas que venir prendre du travail viennent aussi s'implanter mettre des entreprises des petites entreprises des moyennes entreprises pour vraiment vraiment essayer d'aider un peu sur le marché du Luxembourg et là l'intérim ne prend pas son sens dans l'optique où on aide les gens à trouver du travail parce que c'est pas si facile que ça parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se vendre ils ont des compétences il y a vraiment de très bonnes compétences mais qui n'arriveront pas devant des personnes à donner le meilleur de soi-même donner leur point fort aussi leur point faible et on les aide en passant par l'intérim mais l'intérim devient de moins en moins grand on travaille vraiment plus sur le recrutement de plus en plus nous passons sur le recrutement donc nous faisons vraiment la passerelle entre les besoins que les sociétés et les entreprises qui sont bourgeoises ont besoin et nous et on fait vraiment du CDI du CDD et vraiment des longs ça se développe de plus en plus très bien merci c'est très clair moi je retiendrai qu'il y a trois mots clés dans ce que vous dites la mobilité d'une part la formation la nécessité d'avoir une formation ce que disait d'ailleurs un des étudiants tout à l'heure dans son témoignage l'importance du choix de la formation et puis le troisième mot clé c'est compétence les bonnes compétences j'ai entendu digitalisation alors je passe à vous monsieur Brizard vous qui êtes aussi un expert au marché du travail donc vous travaillez à Pôle emploi donc vous êtes coordonnateur EURES alors c'est un terme qui est assez bizarre pour les jeunes ils ne l'ont pas tout de suite compris pouvez-vous s'il vous plaît nous préciser c'est quoi l'EURES quelles sont ses missions ses objectifs éventuellement ses actions merci Rachid merci pour l'invitation en plus c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui alors EURES EURES c'est quoi EURES c'est un programme européen un programme européen qui vise à articuler l'action des services publics de l'emploi pour l'emploi côté français et puis CISOMOLOG et d'autre côté de la frontière l'ADEME au Luxembourg le Forum en Belgique et puis la Bonde de Saint-Gentour côté Sarrois et sur la Rennes-Anie-Palatina mais aussi sur la Rennes-Anie-Palatina pour le verser un peu plus au sud du Grand Est une articulation avec les services de l'emploi et aussi les autres acteurs alors que ça soit les organisations patronales les organisations syndicales et puis les autorités politiques alors je ne vais pas développer je ne vais pas aller plus loin c'est pas ça qui va intéresser les personnes qui regardent cette conférence c'est surtout en fait une articulation pour essayer d'assurer une intermédiation entre offres et demandes d'emploi de partenaires de la frontière accompagner les personnes qui ont encouragé une mobilité professionnelle transfrontalière les aider les informer et les conseiller sur les conditions de vie et de travail en Luxembourg en Belgique en Allemagne alors en Luxembourg c'est le cœur de ces échanges aujourd'hui mais il y a aussi effectivement la Belgique et aussi l'Allemagne et puis il y a aussi des flux il y a des gens qui souhaitent aussi travailler côté français ça peut être des Belges ça peut être des Allemands on les accompagne on les aide sur l'accès à ce marché de l'emploi qui parfois est un peu mal connu c'est celui de l'autre côté de la frontière Très bien merci beaucoup pour ces précisions on va descendre maintenant peut-être d'un niveau on va voir un peu l'optique d'une entreprise pas n'importe laquelle d'ailleurs PVC qui est une entreprise prestigieuse beaucoup de jeunes connaissent cette entreprise ça m'a étonné alors monsieur Gabriel pouvez-vous peut-être tout d'abord également nous présenter brièvement les activités de cette entreprise et nous expliquer un peu pour cette entreprise prestigieuse quels sont les instruments de recrutement que vous avez mis en place éventuellement votre politique d'intégration des jeunes dans votre société merci bonjour monsieur Volkacem tout d'abord merci pour l'invitation c'est un plaisir de se retrouver dix ans après assis sur cette estrade alors que j'étudiais dans vos cours d'économie notamment bonjour à toutes et à tous un plaisir de pouvoir aujourd'hui témoigner un petit peu de ce que l'on vit aujourd'hui dans une équipe de ressources humaines d'une cinquantaine de personnes qui supervise environ 2800 personnes au dernier chiffre que l'on peut vous partager environ 77 nationalités représentées et une quarantaine de langues donc je ne peux que confirmer un petit peu ce que l'ensemble des intervenants aujourd'hui partagent par rapport à l'importance des langues on fait partie d'un groupe de renommée internationale et qui est réparti dans de nombreuses entités représentations dans 155 pays et plus de 285 000 employés à travers le monde au Luxembourg effectivement on est un groupe qui est leader et qui fait partie des big four donc ces entités qui sont des sociétés d'audit et de conseils plus généralement dans de nombreux domaines je pourrais passer une demi-heure à vous expliquer la diversité des services qui sont proposés par notre notre firme qui sont donc orientés évidemment sur le secteur financier les banques les assurances les fonds d'investissement mais également pour des clients qui sont plutôt du secteur public évidemment et plus généralement des grands groupes internationaux implantés à Luxembourg donc on propose des services qui sont de l'audit de l'expertise comptable de la fiscalité de l'informatique du service et du conseil en management en régulatory donc c'est vraiment beaucoup d'aspects qui sont liés au fonds d'investissement une très large diversité d'offres qui est proposée à nos clients voilà il y a peut-être un élément aussi pour montrer un peu comment nos services et ce que la société peut faire notamment depuis que le Covid a impacté on a été sélectionné dans un programme qui s'appelle Fit for Resilience c'est donc Lux Innovation qui a sélectionné PwC comme cabinet en partenariat avec le gouvernement luxembourgeois pour aider les sociétés à l'après-Covid on l'espère proche mais également on a pu permettre à l'état luxembourgeois de pouvoir coordonner notamment les commandes de masques puisqu'on a également nous dans nos effectifs des personnes qui sont de nationalité chinoise et qui ont permis de faciliter aussi l'aide à l'approvisionnement en masques pour Luxembourg donc voilà un peu la capacité que l'on a aussi à se transformer et à proposer notre aide aussi au gouvernement merci beaucoup monsieur Gabriel pour ces éléments pour ces résultats alors justement monsieur Onizuk on parle de pandémie d'activité ralentie en ce moment une mobilité qui a été freinée cette année alors pourquoi je dis ça parce que l'intérêt fait souvent office d'indicateurs avancés de la conjoncture économique d'ailleurs pour information les organismes statistiques ont introduit pour élaborer leurs prévisions à 8 1 an ont introduit l'activité de l'intérim autrement dit pour bien expliquer lorsque l'intérim repart 8 mois après voire 1 an ça se répercute en reprise d'activité alors ma question est simple et ça brûle sans doute les lèvres à beaucoup d'entre nous ici voyez-vous en ce moment une reprise de l'activité économique alors pour quel secteur éventuellement et pour quel profil et est-ce que les jeunes sont concernés dans cette crise alors je vais vous dire tout à fait maintenant ça fait un an on a été stoppés en mois de mars dans un élan parce qu'il y avait il faut rappeler que 2020 a été une année exceptionnelle pour l'intérim c'est-à-dire qu'on avait vraiment des prévisions énormes sur le premier mois de travail de 2020 on a été stoppés vraiment dans un moment de tout ce qui était bâtiment on a la production et la logistique qui a continué à vivre pendant la pandémie pendant l'arrêt parce qu'il y avait des besoins des besoins de produire pour la consommation de la logistique pour pouvoir livrer donc tout ce qui était logistique et de production à continuer tout ce qui était bâtiment de récars encore aujourd'hui au récars on connaît la situation malheureuse toujours et aujourd'hui je peux vous dire qu'il y a un bout que ça a démarré on a vraiment senti pas tous les secteurs mais la violence de l'économie le bâtiment expose on n'arrive plus plus que les bâtiments et pas que sur le terrain pas que dans les maçons les pauvreurs on a besoin d'un encadrement des personnes techniques qui puissent encadrer qui puissent faire des plans qui puissent aller sur le terrain et ça on a vraiment un gros manque aujourd'hui l'industrie est stable aujourd'hui ils reçoivent un peu le contre-coup de la pandémie donc il y a une stabilité au niveau de l'industrie de l'ouvrier et l'ingénieur je pense il y a des demandes mais c'est pas là qu'il y a la plus de demandes aujourd'hui vraiment c'est la logistique le bâtiment et surtout le médical il y a vraiment un gros besoin et je vais parler de l'administratif dans le sens large du terme vraiment il y a un aujourd'hui il n'y a plus assez de compétences on va dire au Luxembourg pour pouvoir combler toutes les demandes et vous savez qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont profité de cette pandémie je citerai un gros goût je ne le citerai pas mais je pense que c'est le numéro un industriel qui a profité pour mettre les gens à 57 ans en 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 retraite et aujourd'hui recrutent parce qu'ils ont des besoins de la jeunesse donc aujourd'hui on a besoin de jeunes comme disait Isabelle on a une population déhissante et dans les 5 5-10 ans on va avoir des départs de retraite énormes il faut vraiment combler ce trou car sinon on va avoir un gros problème au Luxembourg on va avoir un problème de compétences aujourd'hui les jeunes sont importants aujourd'hui les sociétés veulent vraiment miser miser sur la jeunesse sur ce qu'ils peuvent nous apporter sur leur créativité et ça on a un besoin si les gens les jeunes ont envie de passer la frontière parce que là il faut avoir envie de passer la frontière ça c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui je pense qu'ils peuvent avoir une phase de développement énorme sur le Luxembourg dans le prochain sable alors moi si je complète un peu votre réflexion et là je m'adresse maintenant à monsieur brisard si de l'autre côté de la frontière il y a un boom il y a reprise de l'activité à l'essor ça veut dire qu'il doit y avoir pas mal d'offres d'emplois aussi qui concernent les entreprises la NPE enfin le pôle emploi on dira maintenant on dit que la NPE depuis 2008 s'appelle Pôle emploi alors est-ce que vous avez des éléments chiffrés sur le poids et les grandes tendances que représentent les offres d'emploi des entreprises luxembourgeoises par exemple pour l'ONU est-ce que les citoyens les habitants dont l'ONU profitent également de ces offres d'emploi est-ce que vous avez des éléments dessus oui alors on n'est que représentatif que d'une partie des offres d'emploi du Grand-Duché luxembourgeoise bien évidemment une infime partie puisque nous ne sommes pas le service de l'emploi compétent pour ce territoire mais les relations avec les entreprises du côté de la frontière les relations avec les entreprises intérimes aussi bien sûr font qu'on a je crois à l'instant T c'est un bon an maintenant peu importe le moment où on regarde on a en stock toujours à peu près 1400 offres d'emploi qui sont orientés par le Grand-Duché de Luxembourg alors il n'y a pas de répartition en fonction du territoire est-ce qu'on est à Longueu est-ce qu'on est à Thionville est-ce qu'on est à Metz notamment ça tient au fait que Pol-Emploi a organisé la relation entreprise avec le Grand-Duché de Luxembourg en confiant la compétence de cette relation entreprise à deux agences Longueu d'un côté et puis à Yange de l'autre donc voilà à l'instant T on a en général je vous dis 1400 offres ça fait 4000 4000 offres sur l'année de Luxembourg alors je l'ai dit en introduction c'est pas c'est pas représentatif le marché de l'emploi de Luxembourg le moins s'en fout c'est plutôt les offres liées ou les mêmes filières les mêmes secteurs qui ont été mentionnés tout à l'heure le BTP le commerce avant crise l'horeca bien sûr c'était des groupes envoyeurs d'offres pour pour l'emploi et sur lesquels on était amené nous à travailler à préparer les candidatures et les personnes qui avaient un projet de mobilité transfrontal moi j'en profite quand même pour abonder un petit peu dans le sens de toute qualité c'est à dire on est sur un marché d'emploi intégré vous savez vous l'avez bien mentionné je crois un marché d'emploi intégré entre la Belgique le Luxembourg l'Allemagne et la France de plus en plus concurrentiel avant crise et je fort à parier que ça va revenir quand tout va redémarrer effectivement le Grand-Roché redémarre les territoires alentour on s'est un peu décalé mais on espère que ça va redémarrer aussi fortement pour retrouver les milieux d'avant crise et c'est vrai que moi je donne un petit peu un message positif auprès des jeunes aujourd'hui si on est qualifié qu'on est jeune sur le territoire de la Grande Région du fait de la concurrence du fait de la pyramide des âges on l'a expliqué l'accès au marché pour les plus grands accédants se fait à partir du moment où on a les compétences et où on a les compétences linguistiques ça on pourra en revenir tout à l'heure mais voilà il ne faut pas trop craindre je crois la Covid-19 et ses impacts sur l'accès au marché d'emploi à partir du moment où on est qualifié et où on est très juste je n'ai jamais vu autant de demandes sur la fin de l'année 2020 sur les postes qualifiés c'est la première fois qu'il y a autant donc vous voyez que même pendant la période de pandémie il y a eu un grand besoin de postes qualifiés donc il y a une reprise sur le profil plutôt qualifié si on peut dire ça comme ça c'est clair lorsqu'on a les bonnes compétences comme vous dites monsieur Brizard les bonnes compétences la bonne formation il ne faut pas craindre les impacts de la pandémie sur le marché du travail alors moi j'ai une question je me tourne vers vous monsieur Gabriel moi c'est une jeune plusieurs jeunes en fait qui m'ont posé cette question et on a l'occasion d'avoir ici un responsable de ressources humaines alors je cite ce qu'elle me disait elle me disait comme ça oui monsieur alors en parlant des offres d'emploi elle me disait oui monsieur oui toujours dans les annonces d'offres d'emploi on voit écrit avec expérience mais nous comment on fait est-ce que c'est pas paradoxal lorsqu'on recrute un jeune et que parallèlement on demande de l'expérience qu'en pensez-vous est-ce que vous avez des éléments d'explication sur ce point oui tout à fait effectivement c'est souvent et de manière récurrente précisé puisque l'expérience va en tout cas rassurer sur la capacité de quelqu'un à pouvoir s'être exposé à ce type de fonction ou ce type de rôle par le passé mais ce que je crois que les étudiants et les personnes en recherche d'emploi doivent retenir c'est qu'aujourd'hui nous par exemple on va essayer de creuser de discuter avec les candidats sur l'ensemble des expériences qu'ils aient pu avoir autour de leurs années d'université chaque stage est une expérience chaque projet tutoré je me rappelle de mon premier projet tutoré ici est une expérience de travail d'équipe de coordination de réalité finalement face à des clients à des potentiels interlocuteurs professionnels chaque expérience qui peut être un stage ou même un voyage à l'étranger il y a beaucoup plus je fais le lien aussi avec beaucoup d'éléments qui ont été partagés par d'autres intervenants aussi c'est d'aller maintenant pouvoir traverser les frontières et de pouvoir faire des stages linguistiques de pouvoir aller apprendre et se frotter à d'autres cultures tous ces éléments-là sont des expériences que l'on va nous essayer de mettre en perspective et d'ailleurs de moins en moins on se focalise sur au niveau des jeunes des expériences en elles-mêmes on est en train de prendre un virage et je suis actuellement sur un projet de méthodologie de recrutement pour pouvoir baisser le potentiel des candidats et on va de moins en moins travailler et se focaliser sur les pures expériences mais beaucoup plus sur les compétences ce qu'on appelle les soft skills alors ça peut paraître quelque chose de nouveau pour les candidats mais c'est les compétences interpersonnelles la capacité d'apprendre rapidement la learning agility comme on le dit en anglais c'est cette capacité de pouvoir l'élasticité des personnes à pouvoir apprendre d'être curieux est beaucoup plus important maintenant que d'avoir fait mon stage en comptabilité en DUT je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour nous évidemment on sait qu'on pourra capitaliser là-dessus mais il faut maintenant essayer de voir plus loin aussi et pour répondre à la question vraiment c'est tout ce que vous avez pu faire des projets des exercices collectifs à l'université et l'on propose notamment à Longby tout est vraiment une chance de faire valoriser ça comme une expérience alors si je prolonge un peu votre analyse ça veut dire qu'on y perd en ce qui concerne le diplôme le diplôme devient de moins en moins un critère et on privilégie donc les expériences et les compétences alors les deux on peut voir aussi un nombre de plus en plus important de diplômes on a de plus en plus de masters de licences de DIT dans tous les domaines et nous par exemple chez PwC on a la chance de voir un nombre incalculable de profils qui viennent d'en plus de France d'Allemagne du Luxembourg de Belgique des Pays-Bas et même d'ailleurs le diplôme a son importance mais à l'inverse peut-être de Paris pour vous donner l'exemple concret des classements d'école et des diplômes nous on est vraiment sur un scope plus large dans la manière dont on va évaluer les candidats et c'est beaucoup plus sur ce qu'ils peuvent apporter eux le diplôme a son importance mais de plus en plus à diplômes égaux puisqu'on a ce dynamisme et ce nombre de candidatures qu'on peut se permettre de trier c'est le candidat la personnalité qui va faire la différence oui alors justement sur ce point monsieur j'ai également une citation d'un jeune dans le cadre d'un de mes cours qui me disait alors je cite oui monsieur ce n'est pas toujours bien d'afficher que des missions d'intérim dans un CV ça veut dire que nous n'arrivons pas à trouver un emploi normal donc ils considèrent déjà que l'intérim n'est pas un emploi normal et ça montre aussi un problème de qualification et de formation et ça met en perspective ce que dit monsieur effectivement ça peut mettre en évidence un problème de qualification ou d'instabilité aussi parce que aussi je suis gentil j'entends tout à l'heure que les jeunes essaient de trouver leur voie ça veut dire qu'ils essayent plusieurs métiers afin de trouver vraiment ce qui leur plaît donc la planil c'est aussi un peu ce tremplin de pouvoir s'essayer et je rejoins monsieur le délai tout le monde en va toutes les entreprises au Luxembourg privilégient les soft skills que les hard skills les hard skills c'est la base que vous donnez à l'école les fondations nous on peut se permettre de complémenter par ça par des formations parce qu'on aide aussi les gens à augmenter leurs compétences mais le plus important c'est vraiment le sarvret qui est important et ça peut aussi permettre une certaine polyvalence donc moi je ne regarde pas la peine de personne on ne regarde pas qu'il ait fait 15 métiers on essaie de creuser pourquoi il a fait ces 15 métiers et essayer de trouver donc sur ski s'il a de la polyvalence s'il peut faire le métier ou pas parce qu'en force de notre connaissance nous on a des gens qui ont 15-20 ans de métier dans la production 15-20 ans de la logistique qui connaissent vraiment ces métiers parce qu'aujourd'hui on va dire à la théorie oui la personne qui en face de vous ne connaît rien oui moi j'ai déjà des personnes qui ont dit vous ne connaissez rien dans le métier de l'ingénierie mais je ne le connaissais pas monsieur pourquoi on me dit que vous ne le connaissez pas comment je commence à expliquer mon parcours ah vous êtes ingénieur la théorie a changé la théorie s'est professionnalisé c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a en face des recruteurs qui connaissent vraiment leur métier et ne prennent pas l'importance de dire qu'il y a 15 missions aujourd'hui c'est comme monsieur Gabriel a dit qu'on essaie de creuser qu'est-ce qu'elle qu'elle a envie de faire les compétences de cette personne à diplôme je m'en reviendrai toujours j'ai posé trois questions à la personne qui a eu un diplôme mais je n'ai su le repas basique est-ce qu'on fait un diplôme pour faire un diplôme il y a la passion aussi la passion est importante le projet personnel le projet personnel j'ai posé des questions à des gens qui m'ont répondu qui m'ont développé qui m'ont dit qu'ils ont approfondi vous voyez que ça sortait vraiment du cœur du trip ces personnes-là c'est ceux-là que l'on prend et qu'on va monter en compte ça rejoint d'ailleurs ce que disait tout à l'heure un jeune en introduction Marc il disait lorsque vous faites une formation vous préparez un diplôme c'est pas simplement pour la note diplôme mais c'est aussi pour la construction du projet professionnel et plus le projet professionnel est important et plus l'insertion est facile sur le marché du travail alors j'en viens à vous monsieur Brizard un peu dans la continuité de ce qu'on est en train de dire donc lorsqu'on détecte un défaut de compétence par exemple et qu'on veut malgré tout tester le marché du travail de l'autre côté de la frontière alors beaucoup de jeunes m'ont demandé est-ce qu'il est possible est-ce qu'il y a des dispositifs qui aident à la formation par exemple formation professionnelle sous forme de stage d'apprentissage mais de l'autre côté de l'autre côté de la frontière et en quoi le reste peut aider à ces différentes actions de formation chez les jeunes je ne vais pas ici parler des stages dans le cadre des cursus universitaires ou autre ça je pense que vos étudiants les connaissent un peu complètement par contre voilà le reste s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre ces respectifs de l'emploi donc il faut être inscrit à l'emploi pour pouvoir bénéficier de nos ensembles des formations c'est le cœur du dispositif alors moi j'invite quand même les jeunes qui aujourd'hui peut-être sont en recherche d'emploi à s'inscrire parce que ça donne un statut qui permet après d'enclencher des protections notamment la protection sociale quand on enclenche une formation du côté de la frontière que ça soit financé par l'emploi ou par un autre partenaire mais il faut que ce soit un statut quand on vient dans une dimension transfrontalière comme ça il faut un statut et moi j'invite je ne peux peut-être pas le faire parce que ça peut intermitter les chiffres de Pôle emploi c'est ce que j'allais vous dire c'est pas l'objectif si on a mis tous les jeunes à s'inscrire à Pôle emploi c'est par rapport médiatique le taux de chômage mais il me semble important que l'exercice d'une formation d'un stage soit encadré et que la protection sociale d'une fiste AGM soit clairement établie alors formation transfrontalière oui il y en a dans le cas d'un point une coopération entre ces autres c'est l'objectif de Ressin notamment puisque on mobilise les fonds européens de la commission européenne de Ress pour créer au fil du nom au fil des besoins du projet professionnel on en a largement parlé et les anciens étudiants j'en suis très heureux le nom ont très largement mentionné il faut avoir un projet professionnel ça c'est très très important c'est la base je crois avoir un projet professionnel clairement établi ça se travaille ça peut se travailler avec les conseillers je peux repréciser un petit peu ce qu'ils font ou ce qu'on peut attendre d'eux donc ça se travaille le projet professionnel on peut travailler justement à quelle formation j'ai besoin pour intégrer le marché de l'emploi cible et il y a beaucoup beaucoup de choses on n'a pas accès à ce qu'ils ont nous nous proposons comme d'autres partenaires je pense des coachings qui accompagnent justement les candidats à une mobilité pensée et transfrontalière sur une technique de recherche d'emploi adaptée au marché luxembourg-jauve-belge également il y a des simulations d'entretien qui sont quelque chose de très important parce que ça se prépare tout ça c'est pas inné je crois de sortir de ces études et puis d'engager une réflexion ou de se présenter auprès d'un employeur alors moi j'ai répondu un petit peu sur ce qu'il a été dit avant ou en tout cas une remarque de nos étudiants je crois sur le manque d'expérience je peux me tromper je me retourne vers mes collègues mais quand on est recruté par un recruteur il s'est marqué sur son CV qu'il n'y a pas d'expérience il le sait donc bien sûr que ça engage d'autres types de relations avec le recruteur mais il le sait il le sait s'il vous a fait venir en entretien ou que ça se passe en visioconférence ou en physique il le sait que vous n'avez pas d'expérience donc c'est à vous aussi à vous adapter et à présenter on l'a dit les sorties les centres d'intérêt ce genre de choses tout ça ça se travaille vraiment je pense que ça se prépare à l'avance nous on a l'habitude de dire alors c'est pour l'ensemble des non-emplois chercher un emploi c'est un emploi maintenant c'est quelque chose peut-être que c'est encore une fois c'est peut-être pas pratiquif mais ça se prépare et il y a des techniques après qu'on doit guérir on peut se faire aider par rapport à l'un ou l'autre des partenaires le reste ou par l'emploi ou d'autres mais le réseau est très important je ne sais pas si on a raison d'en discuter ça a été largement aussi abordé par les anciens étudiants c'est quelque chose de très 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 important le réseau parce que les offres d'emploi qui sont diffusées que ça soit sur des sites type Pôle emploi ou d'autres on a parlé de Monster tout à l'heure bien sûr ça c'est le marché ouvert il y a tout le marché caché qu'il faut bien évidemment explorer et puis voilà je pense que peut-être il faut se faire la main sur des petites entreprises peut-être avant de déposer sa candidature auprès de grands groupes parce que le Grand-Duché c'est un petit territoire et la réputation s'est fait tout à l'heure je crois ou alors comme disait monsieur Odizuc se faire l'expérience via l'intérim par l'édition d'intérim et tester par ce biais le marché du travail en d'autres termes se construire un projet professionnel avec de bonnes compétences si j'ai bien compris pas seulement des soft skills mais aussi des hard skills qui sont importants c'est-à-dire des compétences qui sont générées par des parcours de formation institutionnalisés alors Isabelle je ne t'ai pas oublié je reviens à toi je vois que il y a beaucoup de questions qui t'ont fait réagir aussi beaucoup d'aspects alors si je comprends bien par rapport aux données que tu as présentées quelles sont les spécificités des profils des jeunes diplômés au Luxembourg par rapport aux autres frontaliers aux autres catégories de statuts parmi les frontaliers as-tu des éléments oraux comme ça à donner parce qu'on a dit tout à l'heure en fait ils ne sont pas si nombreux que ça déjà les jeunes en plus les jeunes qualifiés après ce que j'ai compris alors as-tu des éléments là-dessus alors comme je l'ai précisé au cours de ma présentation il y a quelques éléments qui m'ont qui m'ont un peu surpris c'était la faiblesse du travail dans la finance pour les jeunes au Luxembourg alors que je m'attendais à des chiffres qui ressemblent aux 11,5% qu'on a pour l'ensemble des personnes chez les jeunes c'était plutôt de l'ordre de 4% alors je me demandais en fait si vous aviez vous aussi des éléments d'explication est-ce que c'est par exemple un secteur que l'on rejoint une fois qu'on s'est un peu fait la main qu'on a un peu d'expérience je ne sais pas c'est une question que j'avoue je me suis vraiment posée et sur les jeunes ce qui m'a aussi surpris c'était cette par rapport aux aspects de mobilité on sait que les questions de mobilité pour rejoindre le Luxembourg elles sont vraiment prégnantes les bouchons c'est le casse-tête quotidien de tous les travailleurs frontaliers et les autres aussi les personnes qui habitent au Luxembourg sont également impactées et donc voilà quand j'ai vu que 23% des jeunes prenaient des transports en commun j'ai trouvé ce chiffre intéressant parce que dans l'ensemble des frontaliers de France 23% des frontaliers de France prennent les transports en commun dans l'ensemble des frontaliers de France en général on est plutôt sur 16-17% donc là voilà j'ai trouvé la différence intéressante est-ce qu'on a plus de conscience environnementale pour les jeunes par rapport aux bouchons sur l'autoroute à 31-30 je ne sais pas c'est une question qui m'a un peu Isabelle est-ce que c'est pas favorisé aussi par la gratuité des transports en commun au Luxembourg je ne pense pas que ça soit quelque chose que je peux voir dans les chiffres que je vous ai cités parce que j'ai mentionné le recensement 2016 mais effectivement la question de la gratuité des transports je pense qu'elle a un impact aussi sur enfin on l'espère tous qu'elle a un impact sur la question des parkings aussi évidemment c'est pour ça qu'il y a eu en place des passants etc avec la gratuité les jeunes aujourd'hui profitent mais surtout n'ont pas de place pour se garder moi je vois chaque fois que j'en prie une bonne personne comme un voyage je dois en premier penser parce qu'ils ont besoin d'une voiture parce que les seuls les personnes qui ont pu bouger je dois penser comment je vais faire pour trouver une partie des parkings et pourtant je ne suis pas à Luxembourg je suis sur H-RZ mais sur H-RZ on a déjà un problème pour mettre des voitures sur des parkings le Luxembourg se développe vous voyez moi j'ai connu des grilles depuis 50 ans et il y en aura encore pour 50 ans je peux vous m'assurer vous voyez la cloche d'or comment elle a développé moi j'ai connu la cloche d'or vous étiez seul vous étiez les seuls maintenant vous êtes entouré vous voyez quand même que ça a développé en quelques années je peux vous dire que ça se développe très vite ça se développe il y a de moins en moins de place il y a aussi le problème du trou qui stationne il y a également un aspect une dimension monsieur Gabriel on parle de mobilité vraiment pragmatique c'est à dire le déglassement garrer sa voiture est-ce que vous avez des chiffres des données sur la part des jeunes frontaliers qui habitent en France dans l'ensemble de vos employés alors justement pour préparer cette conférence j'ai travaillé un peu avec mes collègues pour trouver des statistiques alors c'est plutôt des statistiques qui sont liées pas forcément à la France mais dans la globalité aujourd'hui et je me permets de définir le critère entre guillemets les personnes jeunes qu'on va appeler sont des personnes qui ont entre 0 et 5 années d'expérience chez nous elles représentent 70% des emplois de cette proportion-là qui sont comptalières à l'inverse quand vous montez dans les strates de notre hiérarchie donc des personnes qui sont plus expérimentées voire même les responsables les associés on est plutôt sur une tendance inverse on est simplement à 40% de personnes qui sont comptalières et du coup vous avez une plus grosse majorité qui sont entrées à Luxembourg alors après on peut faire des parallèles et c'est ce que vous vous parliez aussi précédemment le coût de l'immobilier effectivement le stationnement il faut que les étudiants ou les nouveaux employés les jeunes puissent se fournir avec une voiture stationner queller le carburant c'est beaucoup d'éléments aussi qui je pense entrent dans leur réflexion à ce moment-là très bien merci beaucoup on arrive tout doucement au terme de cet échange on va encore faire un tour de table mais là avec un exercice un peu particulier je vais demander à chacun des intervenants voilà s'ils ont un conseil à donner aux jeunes qui veulent chercher un travail on a la chance ici d'avoir des professionnels des experts en partie du travail et bien voilà quels conseils ils pourraient donner aux jeunes par exemple pour monsieur Gabriel pour préparer des entretiens d'embauche ou pour vendre on a parlé beaucoup de projets professionnels vendre son CB alors je commence justement par vous monsieur Gabriel quel conseil vous donnerez à tous ces jeunes qui sont en train de nous regarder qui vous écoutent avec attention et qui sans doute ont aussi des questions qu'ils poseront tout à l'heure pour les débats je vous laisse répondre à la question quel conseil vous pouvez leur donner alors je vais peut-être vous répondre en deux manières la première c'est une réponse qui s'est construite au fil de la discussion je lis un petit peu aussi les anciens étudiants la manière dont ils ont parlé d'eux et la deuxième c'est ce que je vous ai préparé la première c'est mon sentiment par rapport à mes années où j'étais à l'ID et où effectivement les matières étaient des matières des matières concluaient sur des notes et à ce moment-là avec le recul je ne maîtrisais pas assez les conséquences et les effets de mon DUT-GEA j'ai pu voir du droit du marketing de la compta de l'informatique ces choses-là et peut-être que je manquais de recul sur toutes les perspectives que ça pouvait offrir aujourd'hui l'un des intervenants a parlé de terreau et c'est vraiment je pense ça que les étudiants doivent retenir c'est que dans des formations comme celle-ci par exemple et notamment en GEA ça permet d'élargir de manière assez exponentielle la capacité de pouvoir toucher à tout et de vraiment réaliser concrètement les effets dans une entreprise et avec plus de curiosité je pense de ma part en tout cas à l'époque c'est quelque chose que moi je referais encore maintenant refaire deux années comme ça et d'apprendre et de toucher à tout pour répondre sur cette question de la deuxième manière et j'ai fait le tour des cinq recruteurs qui travaillent dans nos équipes pour répondre à cette question et je pense que unanimement c'est que déjà il faut structurer son approche il faut y aller par étapes il faut chaque petit stage puis premier job puis mission intérine tout ça ça vous construit et il faut essayer de garder un fil conducteur de tout ça et après au moment où vous êtes vraiment dans cette vision de pouvoir avoir un maximum d'offres d'emploi on a parlé vous avez parlé aussi des réseaux des réseaux professionnels alors on est très ancré sur Facebook sur Instagram sur Snapchat mais celui qui est vraiment acteur principal de la visibilité des jobs qu'on peut découvrir c'est LinkedIn et moi c'est ce que je vais peut-être aussi encourager c'est de vous créer un profil LinkedIn de suivre des sociétés qui vous intéressent de suivre les pages de Pôle emploi de suivre les pages de l'Université de Luxembourg qui peuvent aussi vous donner des indications sur ce qui se passe sur le marché qu'est-ce qu'on peut vous donner des sociétés comme les nôtres on partage régulièrement du contenu sur comment préparer un entretien et pour vraiment être très concret c'est ce qu'on appelle le Personal Branding c'est vraiment votre capacité à travailler votre image vous parliez aussi au moment des entretiens au niveau de l'intérim c'est que des gens ont de la valeur mais parfois ils ne s'en rendent pas compte ils n'arrivent pas à la mettre en avant c'est cette capacité-là alors maintenant on a Internet on a plein de choses qui nous permettent de nous préparer d'anticiper un entretien et une recherche d'emploi qui est ciblée et préparée sera beaucoup plus efficace que d'envoyer 80 CV sans s'être renseigné sur l'entreprise et est-ce que je correspond à cette entreprise est-ce que sur les valeurs qu'elle véhicule est-ce que sur tout ce qui est mis en avant sur la page de l'entreprise son image digitale est-ce que je je lui projette et finalement quand on a déjà fait ce travail nous-mêmes en tant que candidat lorsqu'on se présente à un entretien tout est beaucoup plus facile il faut rester authentique soi-même et c'est ça qui fait la différence très bien beaucoup d'éléments très intéressants sans doute qui seront retenus par le jeune public qui nous écoute donc l'importance du réseau travailler son image préparer l'entretien collecter de l'information aussi sur l'entreprise y aller en ayant des éléments de connaissance et vous verrez l'entretien se déroulera sans doute plus facilement alors vous monsieur Brissard j'ai envie de vous poser un peu la question autrement pas de manière directe compte tenu de votre votre statut de coordonnateur alors voilà les jeunes qui sont intéressés par un travail de l'autre côté de la matière comment ils devraient procéder pour par exemple contacter des conseillers EURES est-ce qu'il existe des ressources des ressources sur internet pour prendre rendez-vous par les portails des conseillers comme si j'ai bien compris c'est aussi une importante source d'information sur le marché du travail de l'autre côté oui alors source d'information c'est très fort puisqu'on a notamment un partenaire qui est associé au conseillerat général grand-est qui s'appelle frontalier grand-est qui diffuse vraiment de la documentation de qualité sur n'importe quel moteur de recherche on peut taper frontalier grand-est vous aurez nombreuses brochures sur comment accéder au marché de l'emploi transfrontalier les stages en entreprise ce genre de choses donc ça voilà ça c'est le premier niveau d'information et puis sur un niveau d'information un peu plus expert on va dire il y a le réseau des conseillers EURES alors c'est un réseau qui est européen c'est pas juste sur notre territoire dans la région donc il y a le site de la commission européenne qui est dédié le site de l'emploi EURES et vous avez les coordonnées des conseillers EURES et de l'ensemble des territoires spontaniers en Europe vous pouvez les contacter sinon pour le territoire lorrain les conseillers EURES sont sur les les agences d'Aïange de Longby de Metz et d'autres ailleurs et c'est possible de les contacter et de participer même si vous n'êtes pas inscrit à l'emploi aux ateliers trouvent un emploi au Luxembourg trouvent un emploi en Allemagne trouvent un emploi en Belgique ça fait partie vraiment des informations de premier niveau on va dire qui vous permettent d'appréhender les conditions qui sont de travail d'autre côté de la frontière les techniques de recherche d'emploi comment on recherche un emploi d'autre côté de la frontière et puis je voulais aussi préciser qu'il y a de nombreux programmes européens qui permettent aussi d'engager une réflexion sur la mobilité intra-européenne alors tout le monde connaît Rasmus plus je ne vais pas redévelopper mais sachez que c'est porté à la fois aussi par Pôle emploi qui a des bourses à gérer le conseil régional aussi en gère et toutes les universités bien sûr ça fait vraiment partie je crois d'opportunités très très intéressantes pour se faire une expérience professionnelle se confronter à un marché de l'emploi et à de la culturation une défiance culturelle très forte ça reste très important et une plus value forte quand on revient sur le marché de l'emploi et pour accès au marché de l'emploi il y a d'autres programmes européens le corps européen de solidarité qui est assez intéressant il y a d'autres qui est le service civique européen qui a été initié un petit peu sur Metz assez récemment tout ça c'est des choses qui peuvent vous permettre voilà d'engager une démarche interculturelle forte et d'intégrer le marché de l'emploi intra-européen qui reste encore encore une fois surtout dans un contexte comme le disait tout à l'heure Madame Dijon vieillissement de la population il y aura alors juste une donnée sur ce sujet en SAR la SAR a perdu pratiquement un quart de sa population depuis les années du service alors se posent aujourd'hui deux problématiques concernant l'emploi en SAR première problématique comment rajeunir l'encadrement dans les entreprises toute la hiérarchie intermédiaire et puis la deuxième c'est comment combler ce besoin de compétences très diversifié d'ailleurs aussi bien technique basique et aussi pour des profils diplômés donc il faut apprendre l'allemand pour résumer alors et vous monsieur pour terminer et conclure avec cette table ronde avant de passer à la bête de la population également quel conseil vous donneriez aux jeunes qui veulent venir travailler déjà d'être eux-mêmes mentir ou faire enjoliver leur CV ne servira à rien parce qu'on arrive à découvrir dans les photos roses qu'on découvre très très vite dans la métier parce qu'il faut savoir qu'un cellule aujourd'hui on l'analyse dans deux minutes donc pour analyser un cellule en deux minutes il faut qu'il soit des très accrocheurs donc moi ce que je conseille c'est vraiment de mettre vos compétences vraiment en avant avec des mots clés vraiment pour que nous on cible vraiment les choses et à partir de là on va approfondir et il faut vraiment soigner votre activité profite un CV mal fait moi je vois beaucoup de renoyeurs qui jettent vraiment les CV et pourtant il y a des compétences qui sont là dans les CV mais on n'arrive pas à se rendre on n'arrive pas à passer les bonnes informations donc c'est pour ça aussi que l'atérim est un vieux ici où on aide les gens à refaire leur CV pour les conseiller surtout surtout mettez en compétence pour vraiment vos plateformes et ciblez pas 80 sociétés envoyer des CV pour envoyer des CV ciblez ce que vous voulez et suivre ça c'est important parce que si moi j'ai envoyé 80 CV mais que vous relancez pas que vous téléphonez pas je m'en rappelle je suis tombé aussi dans une période dans les années 80 80 c'est aussi j'allais à Tokyo Port je me faisais voir c'est comme ça qu'à un certain moment pourquoi il revient on commence à parler on commence à montrer ce qu'on sait faire on recoupe à savoir que les recruteurs recoupent par des questions et à un certain moment on voit si vous dites vrai qu'est-ce que vous avez là aujourd'hui on recrute beaucoup plus par l'envie ce que la personne peut faire que de dire moi j'ai un diplôme je veux ça je ne peux plus prétendre pour prouver la grande différence est là merci beaucoup ça rejoint ce que disait monsieur Gabriel l'importance de l'image cogner son image être authentique mettre en avant les compétences réelles c'est tout à fait c'est tout à fait ça vous complétez d'ailleurs parfaitement Isabelle pour terminer en termes de perspective en termes de dernière question pour passer au débat j'invite d'ailleurs le public qu'il y a des questions n'oubliez pas qu'il y a le chat n'hésitez pas à écrire vos questions qu'on va sélectionner après et essayer de direz-vous Isabelle en termes de perspective tu as montré un peu les défis les défis qu'attend le marché du travail pour ce compagnon alors en quoi les jeunes peuvent être une réponse justement à ces défis as-tu des choses à dire je sais que c'est un sujet qui te fait beaucoup réfléchir ces dernières années c'est pour ça que je me permets de te poser la question tout à fait je pense que oui les jeunes ont beaucoup à apporter on l'a mentionné plusieurs fois par rapport aux défis du vieillissement démographique mais également les jeunes ont des compétences numériques indéniables et on l'a vu pendant la crise sanitaire on a besoin des outils numériques les jeunes sont vraiment très performants là-dedans après je pense également on en a parlé avec les témoignages des jeunes il y a beaucoup de formations qui s'ouvrent à eux et le choix est sans doute difficile mais l'importance de bien choisir sa formation les pratiques des langues on l'a mentionné plusieurs fois mais je pense aussi qu'en termes de formation maintenant les jeunes ont la chance d'avoir des formations transfrontalières avec une partie qui est réalisée dans un pays et une autre partie dans un autre pays et c'est vrai que ça c'est une réelle plus-value à faire valoir sur le marché du travail merci beaucoup Isabelle voilà on passe maintenant au troisième et dernier temps de cette visioconférence donc un échange avec le public alors je passe la parole à notre animatrice web Lille si tu as sélectionné alors tu peux utiliser le micro pour donner quelques-unes des questions posées par le public beaucoup d'intérêt de la part des internautes sur cette visio je n'ai pas le même comme ça beaucoup d'intérêt pour cette visio ça fonctionne maintenant oui nous avons trois catégories de questions dames et messieurs une question sur la thématique connaissance du territoire transcontinu de ses usages de ses pratiques une deuxième catégorie sur effectivement les pratiques de recrutement et une dernière plutôt sur les axes politiques transcontinu voilà une réaction que nous avons pu enregistrer si on commence par la première sur la connaissance du territoire transcontinu certains s'interrogent en fait sur le fait qu'il y a une forte divergence entre le niveau de formation dans les jeunes transcontinu et le niveau de qualification est-ce qu'il y a des différences culturelles d'un pays à l'autre dans le cadre du recrutement des jeunes une dernière question pour se voler quelle particularité a un employé transcontinu par rapport à un employé résident et sur tous les différents périodètes merci beaucoup Lynn c'est des questions très intéressantes faudrait chacune au moins trois heures de conférence pour pouvoir y répondre on va essayer d'apporter modestement des éléments de réponse alors la première concernant donc cet axe connaissance du territoire si j'ai bien compris c'est ça concerne la divergence y a-t-il des divergences entre niveau de formation et niveau de qualification observé sans doute par les recruteurs c'est un peu ça la question je ne sais pas qui peut qui veut répondre qui se sent est-ce que vous avez je peux essayer monsieur Gabriel allez-y je peux essayer en tout cas je crois que c'est en lien avec ce qu'on pouvait évoquer avant de pas viser aussi des postes qui sont trop hauts peut-être au départ et de rester plutôt dans une gradation dans le type de fonction et de position que l'on va cibler au départ quand vous sortez peut-être d'une licence ou d'un master et que vous prétendez à un poste en banque d'emblée je pense qu'il y a de plus en plus de difficultés de pouvoir trouver un emploi en sortant d'école dans une banque en tout cas par exemple je crois que si quelqu'un est intéressé par le secteur financier il doit peut-être se tourner aussi sur des structures de type PICFOR ou de grands cabinets spécifiques d'expertise comptable ou autres qui peuvent leur permettre parce que les modèles et les structures de société permettent aussi d'avoir beaucoup plus de jeunes nous aujourd'hui on a une pyramide énormément triangulaire et on recrute énormément de jeunes si je peux vous donner un chiffre qui est assez illustratif sur 2800 employés il nous est arrivé des années notamment les trois dernières où on recrutait 900 personnes par an 900 et parmi ceux-là on a notamment en janvier pour l'audit notamment on a parfois entre 200 et 250 juniors qui commencent en CDI dans l'audit de banques de fonds d'assurance etc. et qui après avec cette expérience avec cette exposition peuvent ensuite après 4 ou 5 années établir un plan de carrière qui peut leur permettre d'entrer dans des banques à des fonctions qui peuvent être clés parce que eux auraient été dans un domaine par exemple de consultance et exposés à différents types de sociétés de banques et ils peuvent ensuite mettre en avant ce qu'ils ont pu capitaliser et enfin trouver un emploi qu'ils n'auraient peut-être pas eu la première année par exemple en sortant de l'automne très bien parfait donc voilà des éléments fort intéressants alors deuxième question concernant cette taxe connaissance du territoire alors concernant les différences culturelles de recrutement d'un pays à l'autre alors j'ai bien envie de m'adresser à vous monsieur Onisub parce que vous l'avez un peu abordé implicitement vous parlez de que ça a changé au Luxembourg avez-vous des éléments de réponse ? on travaille beaucoup aussi avec nos homologues belges français allemands parce qu'on est un peu partout aujourd'hui on voit quand même que ça devient uniforme il n'y a plus vraiment une politique spéciale de Luxembourg aujourd'hui on a un cahier des charges les sociétés de Luxembourg ce sont des grosses sociétés internationales qui viennent ils ont des besoins l'Union des besoins est le même dans chaque pays et adaptable en tant que champ aussi de la situation économique de Luxembourg donc le modèle est le même l'Union des France l'Union des Belgiques l'Union des Uruguay on a besoin d'une compétence et cette compétence on ne va pas la chercher par le diplôme de la suite un diplôme un diplôme pour moi ça sert aussi à accueillir une certaine maturité une certaine travail du cerveau qui peut après avoir un mécanisme pour faire du management pour accéder à des postes plus hauts ce qu'on attend aujourd'hui des jeunes c'est de pouvoir répondre à des questions avec les connaissances qu'ils ont en cas de l'école on a la technologie parce que c'est les étoiles qui les font s'ils ont fait des formations c'est de répondre aux questions que les entreprises attendent qu'est-ce que tu peux m'apporter aujourd'hui à mes problèmes est-ce que tu peux m'aider un diplôme c'est bon moi j'ai fait une école d'ingénieur je suis rentré en tant que technicien je n'ai pas prétendu j'arrive je suis ingénieur voilà j'ai besoin à l'époque on parlait encore en francs moi en tant que ingénieur j'ai commencé à 4800 francs j'avais un diplôme d'ingénieur j'ai fait technicien mais j'ai commencé par là connaître j'ai besoin de sentir j'ai besoin de connaître d'évoluer de maîtriser et après tout doucement j'ai maîtrisé j'ai fait de la technique responsable et j'ai commencé à faire du management et à faire une gestion de plus de 500 personnes en tant que dans les unités de production vous voyez maintenant je suis dans l'intérim mon parcours est grand je pourrais chaque expérience m'a apporté un plus donc aujourd'hui il n'y a pas de bonheur ce que disait d'ailleurs monsieur Gabriel tout à l'heure une relation d'expérience ça rejoint tout à fait ces observations et donc aujourd'hui tous les jeunes qui ont une expérience n'importe quelle même des personnes qui ont fait des moniteurs des moniteurs de vacances des gens qui ont fait l'armée c'est des volets c'est rien c'est une grande expérience c'est une école de la vie ça fait compléter ce que vous dites je pense que le diplôme et pour faire un certain parallèle et une métaphore le diplôme ça va vraiment être la carte on se donne une carte il y a des directions il y a des routes etc mais la carte ne va pas vous emmener à la destination c'est vous après qui trouvez votre propre voie et qui choisissez la route pour pouvoir y arriver c'est comme Marc Marc disait il faut vraiment essayer plusieurs voies avant de trouver la scène moi j'ai des sociétés qui ont j'ai toujours travaillé dans des groupes internationaux qui ont décidé parce que c'est vrai qu'on peut partir de déménager de partir dans d'autres pays chaque expérience m'a fait grandir aujourd'hui je transmets ce savoir à mes collaborateurs il faut transmettre aussi c'est de transmettre aussi un savoir Luxembourg aujourd'hui est une population avec une génération qui va partir en retraite qui doit se dépêcher de trouver des nouvelles personnes qui transmettent ce savoir c'est ça on va avoir une perte donc j'ai connu à l'époque il y a 10 ans je vais prendre un exemple tout simplement ce qui se rappelle les tournois fraiseurs il y a 10 ans j'ai rémis un signal d'alerte il faut recruter des jeunes former des jeunes et ils n'avaient pas c'était 2008 après la crise économique de 2008 les sociétés n'avaient pas cet axe de formation et il y a un fossé et aujourd'hui c'est introuvable 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 donc aujourd'hui on va chercher de la valeur à l'étranger ça va j'imagine simplifier dans les années à venir surtout dans ce contexte on a dit des expériences de la population alors vous monsieur Brisa à trouver une question je vais vous la poser autrement pour qu'elle entre dans votre spécificité enfin dans votre stade quelles sont les caractéristiques du statut de travailleur frontalier c'est à dire où il paie ses impôts est-ce que vous avez des éléments on parlait tout à l'heure prérogative si j'ai suivi aussi de dispositions légales j'imagine que c'est ça que voulait dire le jeune qu'est-ce qui distingue un frontalier d'un travailleur résident est-ce que vous avez des choses là-dessus vous disiez qu'on va partir pour trois heures si on commençait sur ces questions oui il y a des spécificités alors dans l'activité très brièvement le droit du travail il n'y a pas de spécificité c'est le droit applicable sur le territoire de l'Observant-Joy après les spécificités c'est la coordination qui est réalisée au niveau européen donc du fait la coordination des régimes de sécurité sociale on peut parler quand des heures d'assurance-chômage c'est ma spécialité mais il y a aussi tout ce qui concerne la protection sociale la maladie les impôts aussi bien sûr donc on peut citer voilà je parlais très très rapidement sur les impôts les impôts si je ne dis pas de l'utilisation vous allez me dire mais sont payés sur le territoire luxembourgeois mais il y a des donc ça c'est vraiment une spécificité qui est liée à la convention fiscale de l'Observant-Joy mais l'obligation faite aussi par exemple de déclarer sur le versant français au niveau de ses salaires dans le cadre de la mondialisation des salaires c'est un petit peu technique tout ça c'est pour ça qu'il y a beaucoup de documentations qui sont réalisées par nos partenaires dans le cadre de l'Otores je l'ai mentionné tout à l'heure c'est Frontal des Grand Est donc vraiment une coordination au niveau européen parce qu'on est au cœur de l'Europe de la construction européenne et je crois qu'il y a encore beaucoup d'enjeux on en parlera surtout pas aujourd'hui mais sur l'énergie il y a ce genre de choses l'hydrogène et autres ça va impacter les compétences par l'énergie tout à l'heure donc voilà on est au cœur de l'Europe je crois et tout ça c'est l'histoire de notre territoire avec le PUD on est vraiment là où je dis au cœur de l'Europe on est pied dedans avec le Pôle européen de développement donc tout ça c'est le fruit de l'histoire et les flux frontaliers la possibilité pour des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs de travailler de côté de la frontière c'est aussi passer une coordination et donc des spécificités qui permettent une activité professionnelle dans de bonnes voire de très bonnes conditions vous parlez d'histoire les premiers flux de travailleurs frontaliers on les a recensés avec Isabelle date de 1880 là où il y a eu les premiers outils statistiques on a des premières indications donc c'est pas une pratique nouvelle le travail frontalier c'est une pratique bien ancienne qui a contribué à la construction de nos territoires tout à fait on passe au deuxième axe mine sur les pratiques de recrutement si tu as des questions oui vous nous avez apporté beaucoup d'éléments avec des réactions notamment sur nos pratiques puisqu'il y a des techniques qu'on peut penser savoir également l'anglistique bien sûr c'est une question sur le plan anglistique certains s'interrogeraient sur le fait de savoir si c'était uniquement le luxembourgeois l'armement et l'anglais que le français il y avait-il d'autres normes et certains qui ont été montés d'autres accords qu'un type par travail au Luxembourg et puis des questions du type comment les jeunes sont-ils accompagnés par les autorités de leur propre territoire assistance suivi distance protection pour travailler en transfrontalier ils m'ont donné le volet existe-t-il des programmes de formation spécifique organisés par les autorités permettant aux jeunes actifs d'évoluer professionnellement là aussi très très bonne je sais ça fait 3 heures mais écoute on a demandé des questions à nous on va essayer d'aller plus vite on va essayer d'aller plus vite pour les réponses alors la première première question on va juste avancer des éléments on garde toutes ces questions et on essaiera d'y répondre de manière détaillée par la suite comme l'a dit monsieur Brizard on organisera d'autres conférences sur ce thème Isabelle là sur les langues est-ce que le luxembourgeois est la langue si j'ai bien compris est-ce qu'il existe d'autres langues de demandeur de langues français, allemand, belge ne sont pas alors dans l'étude que nous avons faite qui portait sur les offres d'emploi publiées dans le principal quotidien effectivement ces 4 langues sont celles qui sont les plus demandées maintenant j'ai vu quelques annonces aussi évidemment si vous travaillez dans une banque italienne on va vous demander de parler italien si la banque est espagnole on va vous demander de parler espagnole mais c'est vrai qu'en général ces 4 langues là sont quand même celles qui sont les plus demandées après on a également des exemples comme ça par exemple une pâtisserie portugaise qui demandait est-ce qu'on parle le portugais et on sait aussi que le portugais est très pratiqué sur les chantiers au Luxembourg dans le domaine de la construction par exemple voilà j'ai fait une réponse rapide très bien on va essayer de répondre rapidement pour pas trop dépasser l'heure qui vous a été fixée sur alors les questions d'accompagnement par les autorités du territoire local qui le répond lorsqu'on veut travailler de côté je peux l'emploi j'ai déjà un petit peu abordé la question tout à l'heure donc on bénéficie des non-d'emplois enfin de quoi les non-d'emplois qui ont un projet de mobilité professionnelle transfrontalière peuvent bénéficier d'un accompagnement bien sûr de ce projet pour autant qu'il se manifeste c'est aussi une des questions il faut bien quand on est inscrit à un emploi mentionner qu'on a un projet de mobilité professionnelle transfrontalière parce que sinon ça ne peut pas déclencher l'offre de services dédiées au sein de l'institution donc l'accompagnement après c'est fond de fond des marchés visés sur le franco-allemand c'est de penser que je sais que c'est pas le coeur de l'économie mais il y a des accompagnements spécifiques franco-allemand avec nos collègues de la NETA sur le franco-nuchon-reugent on n'a pas ce type d'accompagnement donc c'est vraiment les conseillers restent voire les conseillers de droit commun qui ont l'habitude de gérer ce type d'accompagnement parce que de fait aujourd'hui on sait que 18% de la population active qui pleurait de travail de l'autre côté de la frontière que ce soit en Belgique en Allemagne ou en Luxembourg et que 10% de la population active de la population active de l'orraine travaille au sein de produire de Luxembourg donc ça fait partie en fait de l'offre de services normal de Port-en-Port-Port pour que d'intégrer cela et donc les conseillers notamment de Dior-Libre et de Lange ont l'habitude de traiter ces questions dans ces pratiques et dans un contexte de vieillissement de la population est-ce qu'il n'y a pas un risque de guerre des talents ? Chaque territoire va pouvoir garder ses propres talents pour ses propres besoins ? Je l'ai mentionné tout à l'heure un marché concurrentiel très très fort bien sûr Et c'est ce que vous vouliez dire par rapport à ça ? Alors ça pourrait faire l'objet d'une autre réunion d'une autre conférence mais du coup c'est une opportunité pour les personnes qui recherchent un emploi Donc ils auront le choix concurrence très très forte et Prol'Emploi en fait n'exporte pas à la main d'oeuvre c'est pas un objectif c'est plutôt une stratégie d'accompagner et de proposer en fait aux personnes qui ont un projet mobilier transfrontalien de tous les cartes en main pour être d'un côté ou de l'autre et ou de l'autre de la frontière en fonction des besoins des économies des territoires et des projets professionnels on va en revenir sur le dessus tout à l'époque d'il y a Je voulais juste vous dire dans mon temps d'annonce c'est bien en un an j'ai eu pratiquement 80% des personnes de contact que j'avais dans les sociétés qui ont changé donc une forte mobilité fortement mobilité et comme il y a un manque de compétence c'est des gens qui ont une expérience ou pas qui font leurs premières armes qui montrent des décisions politiques qui sont connues par leur réseau qui alimentent par les réseaux sociaux professionnels qui sont très très vite repérés et très très vite sont suicidés donc si je reprends bien les jeunes qui nous écoutez vous allez avoir un contexte un peu plus favorable en termes de propositions et de possibilités de travail de l'autre côté de la frontière ou aussi sur votre propre territoire c'est ça plutôt avancées pré-structurées vous avez quelques éléments d'action c'est principalement la base chez nous de la manière de pouvoir augmenter les compétences de nos employés d'ailleurs on a parmi les 2800 personnes qui font partie de notre société on a réalisé qu'on avait tellement de richesses et de compétences qu'on a même lancé effectivement une académie qui nous permet de revendre ces compétences aussi et ces formations dans tout Luxembourg pour les sociétés puisque effectivement on a parfois cette chance d'avoir des compétences très rares plus généralement le cycle d'un employé chez nous il va un petit peu suivre et vous savez que j'adore les comparaisons et les métaphores mais c'est un peu comme une mise à jour que vous pouvez faire avec votre téléphone nous chaque cycle chaque grade que la personne en fonction des nombres d'années d'expérience qu'elle va passer une fois qu'elle arrive dans un nouveau grade avec une nouvelle responsabilité elle va avoir un programme assez solide qu'on appelle on les appelle les go donc c'est go junior go senior go manager et ça on le fait tout au long de notre pyramide et les personnes vont bénéficier d'une vingtaine trentaine quarantaine d'heures à chaque passage en plus des formations techniques pour pouvoir maîtriser les codes les comportements la vision plus globale de ce qui est attendu le rôle du management à partir d'un certain temps on est connu comme des sociétés où les jeunes veulent venir se faire leurs armes et comme très formatrice très bien merci beaucoup pour terminer question je peux bien conclure acheter la première question sur l'axe politique transfrontalière parce que là ça va vous entraîner beaucoup trop tard je vous le dirai sur la suite il y a-t-il une véritable réflexion politique transfrontalière entre les pays en la matière de l'insertion des jeunes pour optimiser cette insertion sur le territoire transfrontalié avec l'analyse de l'évolution professionnelle et des parcours professionnels en fait est-ce qu'effectivement ici on s'interroge avec une jeune qui peut partir en France transfrontalière et inversement d'un autre pays est-ce que c'est réfléchi en termes de politique de mobilité et d'insertion des jeunes ou pas c'est-à-dire que chacun va chercher une opportunité sur un territoire milieu alors en effet c'est en soi une thèse pour un troisième cycle pour réaliser un doctorat donc je pense qu'on ne pourra pas répondre complètement de manière exhaustive à cette question je peux peut-être avancer quand même un élément de réponse la mobilité a constitué depuis le traité de Rome c'est-à-dire depuis 1957 un axe des stratégies européennes ça s'inscrit pleinement donc la construction d'itinéraires la volonté de libre circulation des jeunes en particulier encore plus on a évoqué tout à l'heure le dispositif Erasmus Plus c'est une volonté européenne depuis très longtemps donc évidemment il y a un accompagnement dans cette volonté de libre circulation des travailleurs et des jeunes des jeunes qualifiés peut-être il y a d'autres éléments que vous avez agité qui au fond de moi je peux ajouter quelques éléments oui oui on laisse de niveau effectivement les politiques et ça sont les jeunes ce sont les politiques nationales alors après est-ce qu'elles sont coordonnées elles sont coordonnées au niveau européen tout à fait c'est clair effectivement on a parlé d'erasmus donc il y a des politiques nationales au niveau de la grande région le reste et les centres ou en tout cas privilégiés pour les échanges entre les institutions les services publics et ces thématiques sont largement abordées alors sur les personnes non qualifiées il y a peu de choses parce que les demandeurs d'emploi enfin les services publics d'emploi sont tous un peu visibles de non qualifiés et il n'y a pas d'intérêt ou pas c'est assez difficile d'avoir une politique coordonnée sur la main d'oeuvre non qualifiée sur la main d'oeuvre qualifiée bien sûr là c'est autre chose on parle de concurrence on reste bien sûr sur la main d'oeuvre donc les politiques on essaye d'articuler notamment la connaissance je ne sais pas si vous le savez sur les métiers en tension une connaissance partagée sur les métiers en tension de part et d'autre de la frontière les métiers en tension qui sont plus d'analyste et d'emploi des branches professionnelles des autres acteurs de marché de l'emploi et puis qu'est-ce qu'on fait justement ensemble au même temps regarder un chien de faillances sur un marché concurrentiel qu'est-ce qu'on peut faire essayer de faire ensemble pour offrir une offre de service articulée puisqu'il correspond aux besoins de l'un et ou des autres de la rencontre les choses sont avances c'est difficile c'est compliqué mais les sciences publics dans votre travail ensemble de manière courte très bien merci nous arrivons tout doucement au terme de cette visioconférence alors je vous remercie vous publiez qui êtes en visio pour ces questions très intéressantes ça montre que l'intérêt est grand sur ce sujet je pense qu'il y aura d'autres initiatives de ce type-là à l'IUT de Longui sur ces questions-là parce que ça répond à un réel besoin j'en viens autant des remerciements finaux donc je tiens quand même à remercier la mèche pour sa participation à l'organisation de cette conférence je remercie tous les partenaires notamment l'université grande région qu'on a pas cité encore évidemment le centre de bord d'oeuvre je te dis également qui a contribué à soutenir cette initiative et qui nous invite d'ailleurs à la poursuivre je remercie évidemment mon établissement l'IUT avec son personnel l'ensemble des collègues qui ont participé à l'organisation depuis longtemps déjà beaucoup d'énergie beaucoup de ressources pour organiser une conférence de ce type à commencer par Virginie pour le travail que tu as fait Virginie évidemment Célia Coquillard à son investissement sur les questions informatiques Michel Bordet ton application également depuis le départ à ce projet qui je l'espère donnera une poursuite et nous retenterons cette expérience dans les semaines à venir je vous remercie enfin vous public qui étiez là jusqu'à la fin vous êtes encore connecté vous êtes combien j'espère que vous êtes encore avec nous je vous dis à bientôt et puis merci aux invités évidemment ça va de soi à vous quatre qui vous êtes investis à préparer cette visioconférence merci à tous bonne soirée au revoir au revoir merci à tous Merci.